Et salut salut à toi YouTube, tu l'as vu dans le titre, nous sommes réunis aujourd'hui, ce soir, ce jour, cela dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, en apprenant une triste nouvelle, notre cher Sonic Bleu est mort, Sonic the Hedgehog, le fameux, la mascotte de jeux vidéo nous a quittés ce soir, ce 1er avril 2023, et non, ce n'est pas une blague, et nous allons devoir mener une enquête. Je suis accompagné, comme tu le vois, par plusieurs personnes en live actuellement, mais toi aussi, derrière ton écran, il va falloir que tu m'aides à résoudre cette enquête, et ce soir, je ne serai pas seul non plus à vous présenter cette enquête, car je suis accompagné de la grande, de la magnifique, Axel the Hedgehog, Yuki, la maman Axel, comment vas-tu ? Eh ben écoute, mal, Sonic est mort, quand même, c'est triste, c'est triste. Eh bien écoutez les amis, ce soir, nous allons jouer à un jeu, mais pour Sonic, ce n'était pas un jeu, pour Sonic, c'est sa vie qui a défilé, et ce jeu, donc, qu'on va interpréter ensemble, c'est un visual novel, c'est un jeu d'enquête, il est en anglais, on va vous le traduire en temps réel avec Axel, je m'occuperai des voix masculines, elle s'occupera des voix féminines. Avec nos magnifiques niveaux d'anglais. Exact, on va essayer d'être à la hauteur, à la hauteur de la mort de Sonic, si ce n'est dire. Du coup, eh bien Axel, je te propose de commencer, je te propose d'appuyer sur ce gros bouton qui nous attend depuis tout à l'heure. Let's go ! Hop là, je fais ça comme ça, et puis, ben, commençons. Voyons ce que ce jeu a à nous réserver. Trois petits points. Ça commence bien. C'est un homme ou c'est une femme ? C'est un transgenre. C'est un homme. Je l'ai enfin fait, un train toutes les 15 minutes. Attends, il faut d'abord que je lise et après que je traduise, je pense. Ok, je l'ai fait avec des trains qui pouvaient être potentiellement en retard. Au pire, si on traduit à la Zob, ce n'est pas très grave. Oh, à la Zob, c'est la traduction à la Wish, si vous voulez. Regardez, il est en retard le premier jour de son boulot. Non, mais ce n'est pas bien, ça. Alors, je sais qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup de grèves, mais ça ne le fait pas. Je ne sais pas ton nom, mais tu commences déjà mal si tu es en retard pour ton premier jour. J'ai totalement oublié de me présenter. Je devrais me faire une petite étiquette. Mais tu en as déjà une étiquette pour te présenter, regarde, je la vois, elle est orange là-bas. Mais attends, il est en retard, il ne sait pas se présenter, c'est incroyable. Je vais juste écrire mon nom ici. Ah, on peut lui donner un nom. Très bien. On va l'appeler... La mort. C'est lui, Cathy et Sonic. C'est lui. Non, le cri de mort. Le cri de mort. Le cri de Sonic. Yeah. Attends, je vais le jouer. Je vais le jouer pour que les gens entendent le bruitage. Attention. Oui, les amis, sachez que lorsque vous entendrez ce son, cela veut dire qu'on devra faire une prière pour Sonic au cours de ce live. Ce sont ceux qui regardent le live actuellement qui iront se pouvoir. Donc, Axel, il faut qu'on nomme ce personnage. Vu qu'il est en retard, je te propose de l'appeler SNCF. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui ! Ah bah oui ! Attends, comment on peut l'appeler SNCF, mais genre pas avec les initiales, tu sais ? Euh... S... Attends. S... Attends. S... Euh... S... S... H... H... E... N... S... Viens, on l'appelle comme ça, SNCF ! Oh, incroyable, franchement ! Masterclass ! Ça te va ? Oh, Masterclass ! Allez, il s'appellera SNCF ! Vu que tu es en retard, tu portes bien ton nom, du coup tu es embauché parce que tu représentes bien ton prénom, je trouve. Let's go ! SNCF ! T'imagines... Tu disais ? T'imagines... Euh... My name is SNCF ! Mais non, t'arrives, tu dis, ah, désolé, je suis en retard, quel est votre nom ? SNCF ! C'est bon, vous êtes embauché ! Le mec, il comprend direct ! Alors, SNCF, est-ce que je le prononce bien ? Oui, tu le prononces très bien ! Oh, je peux lui dire non ! Non, tu le prononces pas bien, non ! Ah, incroyable ! SNCF qui nous rejoint ! Euh... Je vois que le chat dérange un peu à gauche parce qu'on a le... On a le nom des personnages. Je vais juste le baisser un tout petit peu. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà, on le verra peut-être un peu moins. Mais au moins, comme ça, on verra le nom des personnages. Ouais, le magnifique SNCF. Voilà, SNCF. J'espère que les passagers vont pouvoir lire mon nom. Ton nom est pas très simple à le dire. Je suis désolé, il doit être danois à peu près, finois. Ça se prononce Bruno. C'est quoi comme animal à raton laveur, un loup, une belette ? C'est une belette. Mais je suis pas sûre. Oh, on a même une petite interface à la Sonic, là ! Oh là là, c'est beau ! J'ai entendu le... J'ai entendu le... Oh merde ! Qui nous demande de faire une prière. Alors, attends, on va couper, du coup. On va couper, on va se remettre en duplex, Axel. On a une prière à faire pour notre Sonic dès le début de ce live. Alors, je coupe juste le son. Il est où, mon mélangeur de son ? Hop, il est ici. Faut que je le mette quelque part. Attends, je vais le mettre là. Viens là. On va couper ce son-là et on va activer le son de la prière. Axel. Oh, mais il y a le siméon, mais un BNG qui a disparu. On sait même pas qu'il est mort pour le moment. Axel, est-ce que tu m'entends ? Voilà, on te voit. On te voit, magnifique Axel. On est réunis aujourd'hui pour prier, encore une fois. Voilà, tu as ta popée vaudou de Sonic, comme je la vois actuellement. Avec le magnifique Sonic X ici. Voilà, il n'est pas mort, il est là. Regardez, je le vois. Donc, nous prions, nous sommes réunis ce soir, les amis, avec SNCF qui est avec nous pour prier le magnifique Sonic, très belle hérisson qui était là pendant des années, des années, qui nous a bercés. Est-ce que, Axel, tu as un petit mot à ajouter envers cet hérisson qui nous a quittés ? Ah là là. De très belles années avec cet hérisson, plein d'aventures à tuer Eggman, enfin tuer, entre guillemets, ou être avec son ami Tails, ici présent. J'adore, elle les a tous les deux en poupées vaudou, elle peut leur faire faire tout ce qu'elle veut. Eh oui, l'an prochain, ça sera Tails ! Moi, je pensais qu'on allait jouer Tails ce soir, vu qu'il est sur la miniature avec un truc d'inspecteur et tout. Mais bref, aujourd'hui, il faut se repentir les amis. Même si Sonic n'a pas eu le temps d'expier tous ses péchés, tous les hot dogs qu'il a pu manger dans sa vie, sachez que c'est à nous, maintenant, de porter son fardeau ce soir, de penser à lui, et d'imaginer qu'il est peut-être mieux dans son monde, avec peut-être les tchaos dans le paradis de Sonic, accompagné de tous ses amis qui le rejoindront tôt ou tard, sachant que nous ne savons même pas encore comment il est mort. On n'essaie toujours pas, mais on espère bientôt. Alors, il faut que je mette en sorte que la musique ne boucle pas. Ok, comme ça. Voilà. Comme ça, dès qu'elle se termine, du coup, ce sera la fin de la prière, ce sera l'appel. Alors, on se remet dans le bain. J'espère que pour avoir un soir, que cette petite prière t'a plu. Re-YouTube ! Alors oui, on coupera les moments de prière, car je pense que ça peut être assez long pour vous, peut-être que vous venez surtout pour regarder le Let's Play. Donc, on repart. Je me sens nerveux. Est-ce que c'est mon premier jour en tant que job jeteurs ? Job jeteurs, c'est peut-être un... Alors là ? Je pense que c'est une personne qui sert. C'est un serveur, voilà, je vais chercher. Ouais. Ou peut-être que c'est juste un mot pour alternant, peut-être, job jeteurs. Travailler dans le wagon de restaurant ne peut pas être si mauvais. Allez, SNCF, bouge-toi. Ouh là, PAM ! Oh, la claque ! Oh là là ! Oh, la grande claque ! Oh, homme ! Bam ! Mais SNCF ? Hum, est-ce que tu viens de te frapper ? Oh ! Monsieur le conducteur, excusez-moi, c'est le matin ? Oh mais non, c'est le matin. Que faites-vous d'aussi bon matin ? Comment vas-tu ce matin ? Non, le mec, il arrive premier jour, il veut... Ah, c'est le matin, il n'a même pas de montre, il ne va même pas dehors, il est aveugle. Il doit servir des plats, mais il est aveugle. On traduira comme on peut en temps réel, les amis. Ah, on a prévenu, hein ! Oh, oh, oh ! Mais oui, je vais très bien. Je me sens juste un peu plus joyeux. Est-ce que c'est parce que vous êtes un bonbon ? C'est ça que je traduis, moi. Est-ce que c'est un bonbon ? Est-ce que tu penses, Axel, qu'il est un bonbon ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est parce que vous êtes un bonbon ? Alors, sachant que moi, j'adore les Phoenix Wright, du coup, des jeux d'enquête comme ça. C'est vraiment Sonic chez Phoenix Wright, c'est incroyable. Est-ce que c'est parce que vous êtes une petite sucrerie ? Allez, vas-y. On va dire que c'est la sucrerie. Ah, vous essayez de m'abandonner le premier jour, mon cher, n'est-ce pas ? Oh là là ! Hélas, aujourd'hui est mon dernier jour en tant que conducteur. Je me retire après 32 ans de merveilleuses années. La retraite à 32 ans ? Quand on voit tous ceux qui sont en train de galérer dans la rue et en période de grève actuellement... Attention, ils risquent d'avoir du feu dans le chat. Attention, ceci est une fiction, c'est une oeuvre de fiction, ça n'apprenante pas la réalité. Attention ! Calmez-vous, calmez-vous. Il est temps pour moi de dire au revoir au Mirage Express, une fois encore. À quelqu'un d'autre, pardon. Oh, eh bien, félicitations pour votre retraite, monsieur. Merci. Ma femme est vraiment excitée à propos de ça. Elle m'attend déjà pour qu'on puisse planifier notre voyage à Spagonia. Spagonia ! Dis donc, Axel, ça t'appelle rien, Spagonia ? Alors là, Spagonia ! Non, ça t'appelle rien comme ça ? Plus rien. Ça me dit plus rien du tout. Attends, attends, attends. Si je te mets... Je crois que je suis rouillée. Mais je l'ai mal écrit, je suis con. Voilà. Si je vous mets ça, le chat, est-ce que vous vous connaissez ? Si je vous mets ça. Axel, je te l'envoie aussi. Spagonia, c'est une référence à Sonic & Leech. C'est une destination de Sonic & Leech, Spagonia. Ah, je l'ai très peu fait, Sonic & Leech. Ah ouais ? Moi, c'était un épreuve sur Wii. Bon, bref. Ne divergeons pas, il y a des gens qui sont ici pour voir le let's play. Hop, les. On continue. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 fois. Notre shower, c'est la douche. Notre douche est sur la frite. Ok, bon, écoute, il a une douche sur une frite. On the frite. Notre douche est sur la frite. Donc, je suis excité d'aller à l'hôtel. À l'hôtel des frites, mais monsieur, c'est la Belgique, ça. Ce n'est pas Spagonia. Ça y est, mais en même temps, il part après 32 ans, il se fait un peu vieux, donc il est un peu gâteux, vous voyez. Alors, que dit le chat en attendant ? Je sens qu'on a un bon champion sous la main. Ah, tu m'étonnes, entre le conducteur qui prend des douches dans des frites et SNCF qui arrive en retard et qui ne sait pas s'il est le matin ou le soir. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes retraites. Ah bah. Ouais. Non, mais peut-être que Macron n'existe pas dans ce monde. Ah bah ouais, là. Ah, je peux savoir. Ah bah oui, moi aussi, je vois pourquoi sa femme est excitée. si franchement, il lui a promis « Eh chérie, je t'ai réservé un hôtel avec des frites et des douches. Oh là là ! » Ah, je comprends. Tout de suite, là, ça donne envie. Quelle sauce, chérie ! Oh, j'irai là. Tu sais, à la place des gels pour se doucher, c'est du ketchup et de la mayo. Horrible. Super, les voyages en Belgique. Attention. On adore la Belgique, voyons. En plus, tu y étais hier pour la l'anecdote. Hier et aujourd'hui. Ah bah voilà. Du coup, est-ce que tu peux confirmer que les douches sont en forme de frites ou pas ? Est-ce que tu peux nous confirmer ? Eh bah écoute, j'ai pris une douche avec la pluie, mais ça n'avait pas de forme de frites, malheureusement. Mais, par contre... Sinon, ça veut dire que si tu prends une douche sous la pluie et que ça a la forme de frites, est-ce que ça veut dire que la terre n'est pas plate, mais la terre est une frite ? Attention, attention les platistes. Alors, je vous rassure, c'est un jeu troll. Du coup, on va pas mal troll durant ce let's play. Ah bah oui. Mais bien sûr. Du coup, le gameplay ne va pas durer deux heures, mais quatre heures. C'est ça. Mais tant qu'on s'amuse, tant que vous rigolez, les amis, c'est le principal. Ah bah oui. Assez, mes petits chenapans. Aujourd'hui est un jour où vous travaillerez dans le wagon de restauration. Voici le menu pour aujourd'hui. Le menu a été ajouté à votre inventaire. Alors, inventaire que vous ne voyez pas car il est derrière ma caméra. Et du coup, on a des petits boutons, un peu à la Phoenix Wright justement, qui permettent d'accéder sûrement au dossier de l'enquête, des trucs comme ça. Juste pour vous montrer. Voilà. Ils sont tous les deux ici. Et du coup, ça vient d'être ajouté. Hop. Bravo, je veux une douche de frites maintenant. Au secours. Waouh, je peux ouvrir l'inventaire à n'importe quel moment et voir les items, donc les objets que j'ai reçus. Je devrais regarder le menu de manière attentive. Vous avez reçu le menu. Le menu du Mirage Express. Oh, il y a des Chili Dog. Il y a des ramen. Chicken Cordon Bleu. Il y a des Chicken Cordon Bleu. Hum, Trébon Cordon Bleu. What do you want, sir ? I want some Chicken Cordon Bleu. J'adore parce qu'il n'y a vraiment pas de prix. C'est genre, je veux ça. Il n'y a même pas la constitution, tu vois. Très simple. It's free, mon garçon. Pourquoi vous avez l'air si nerveux ? Tout ce que nous avons dans le train est un micro-ondes. Vous devriez bien vous en sortir. Oh, 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 oh. Hum, allez, je suis sûr qu'un petit quiz est de rigueur. Allez, on va te laisser nos connaissances, les amis. Alors, c'est pour toi, Axel. Lequel de ces plats servons-nous dans ce wagon ? Oh, some Chicken Cordon Bleu. Oui, Axel, c'est bien le Chicken Cordon Bleu. Ravi de voir que vous avez bien lu le menu. Un peu maintenant, un peu d'informations au niveau de la vaisselle. C'est un art où il faut être très rapide et utiliser, du coup, le plus de gadgets que nous avons à disposition. Ah oui, t'as vu, on parle français dans Sonic, mon cher Fleck. Oui, oui, le France on the free. C'est ça. Ce train peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Nous avons eu une véritable aventure ensemble. D'ailleurs, ma femme en est jalouse. Moi et ce train. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à quitter, vous comprenez. J'ai beaucoup d'affect. Après 32 ans d'indultère, je ne peux pas vous blâmer, je comprends votre aventure avec ce train, voyons. Ah, dégueulasse. Ce train est notamment utilisé pour de nombreux événements. Ce n'est pas seulement un train de passagers. Je me rappelle avoir vu ça dans l'interview. Mais quel est l'événement d'aujourd'hui ? Une murder party. Ah, intéressant. Donc en fait, Sonic va simuler sa mort, peut-être ? Ça, ça serait... Ça serait très méchant de savoir. C'est ça les murder parties, je crois. C'est quand tu simules ta mort. Je crois. Une murder party. Rien de mieux que des frissons pour terminer ma carrière de conducteur. Les invités vont bientôt être ici, dans le wagon de restauration. Et ce sera ici qu'ils pourront discuter tous ensemble. Ce sera donc là qu'on mènera notre enquête. Je serai avec vous pour récupérer les tickets. Mais après, ce sera à vous de jouer. Donc, j'ai besoin pour vous d'être sûrs que vous soyez capables d'accueillir nos invités, de pouvoir leur faire payer, leur faire raquer pour leur murder party, pour leur voyage. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Ah, on le rend fière. Allez, je vous rendrai fier, monsieur. Vous faites le bonheur de ce vieillet homme que je suis. Je pourrai prendre ma retraite tranquillement. Les portes du Mirage Express vont ouvrir. Tous à bord. Allez, Axel, ça va bientôt être à toi. Oh, le train. Oh, le train. C'est le dernier train pour Buzan, au secours. Waouh, quelle animation. Oh, je reconnais. C'est de personne que je reconnais. Mais c'est Shadow. Il a changé Shadow, attention. Oh, putain. Waouh, ce train est incroyable. Quelle technologie fascinante. Tu as raison, Tails. Oh. Oh. Ça me fait toujours plaisir d'entrer dans des trains comme ça. Mais qu'est-ce que vous ex... À toi. Expecateur. Mais qu'est-ce que... C'est vrai. What did you expect ? Tu m'as tué. De chouette. Oh, le, le. Tu m'as tué, c'est bon. C'est ça qu'elle dit, Amy. Tu m'as tué. Bon, ben voilà, c'est Tails, le meurtrier. C'est bon, on a compris. Tails, le meurtrier. Regardez avec ses yeux, là. Regardez, il a s'il n'a pas l'air d'un meurtrier. Oh, le, le. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous espérez, tout le monde ? Vous savez... Je sors toujours pendant mon jour d'anniversaire. Oh, bon anniversaire, Amy ! Son mari va mourir. Gare son chapeau. Est-ce qu'elle est fidèle, la voix, Kazooie de Vector ? Qu'en penses-tu ? Oh, non. Allez, tu vas devoir nous faire une autre voix pour Rouge. Oh, alors... Ce train est si élégant... Élégant, pardon ! Par rapport à toi, Amy. Alors... Par rapport ? Non, je ne sais plus. As you are. Si, si. Ce train est magnifique comme tu l'es. Toi, comme tu l'es, Amy. Je ne peux pas... Je ne peux pas promettre que je ne vais rien voler. Il faut juste que je vois comment toi... Je vais pouvoir augmenter un peu ton son. Voilà, comme ça. Bon, je suis un petit peu nulle en voie, je vous préviens. Ce n'est pas grave, au pire, tu as l'assiste. J'ai l'application. Eh, calme-toi, Rouge ! Ce n'est pas le moment de voler des choses ici. Notamment dans la fameuse boutique de souvenirs. Mais... Mais c'était... C'était un crayon, Knuckles. Qui va rater un petit crayon ? Qui remarquera l'absence de ce tout petit crayon que j'ai voulu tout à l'heure ? Oh là là ! Quel choix de personnage nous avons ici ? Sur quelle bande je suis tombé ? Ils sont tous à toi, SNCF. J'espère que tu seras... Enfin, est-ce que tu feras honneur à ton uniforme ? Ah, le fameux ! Salut mon gars ! Est-ce qu'il n'y aurait pas des Chili Dogs dans les parages ? Oui, il y en a, il y en a. Oui, bien sûr qu'il y en a. Ah, mais tu me parais plutôt sympa. Pourquoi je ne peux pas être normal pendant une seconde ? Sonic ! Attends un peu les annonces des rôles de tout le monde avant d'avoir à manger. Ah, toujours Sonic la bouffe, direct. Parce qu'elle a bouffe le compte. Excuse-moi, madame l'anniversaire. Madame l'anniversaire. Madame dont c'est l'anniversaire. Birthday girl. Je ne sais pas comment on peut le traduire, ça. Je vais arriver pour prendre tous vos tickets. S'il vous plaît, sortez-les que je puisse voir si vous avez bien payé pour ce voyage. Ils sont tous à toi, SNCF. Clique sur chacun d'eux pour pouvoir leur parler et prendre leurs tickets. Ok, je vais le faire. Oh, il y a du monde. Je veux parler avec la main. Je peux parler avec la main. Vas-y. Hum, hum, qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que ça ne vous dérange pas si j'en prends quelques-uns ? SNCF, ce sont pour les invités, voyons. Oh, le conducteur, vas-y. J'ai vu que c'était la voix qui parlait. Train, sois sûr... Ah bah, ok, il parle au train. Train, sois sûr que SNCF ne prend rien de ce que vous avez et que cela reste pour nos invités. Et est-ce que le bras vient de lui répondre ? En fait, train, le conducteur veut que... J'ai le wall plate. Ah, ok, il veut que je porte le plat aux invités, en fait. C'est plutôt ça. Ok, le bras s'en est allé. Le bras est mort. Voilà le premier meurtre de ce soir. C'est le bras qui est mort. Bon, ben voilà. Bonne chance, mon petit. Ce train et moi, nous avons travaillé ensemble pendant de longues années. Tu vas devoir travailler encore plus dur. Pour avoir ce que tu veux. Zut ! Ces snacks avaient l'air pourtant tellement bons. Alors, vas-y, Axel, je te laisse choisir à qui nous allons parler en premier. Alors... Alors... Vector, tiens, il est à côté. Ah, Vector, c'est parce que tu veux la magnifique voix, c'est ça ? Ah bah oui, c'est aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas Charmy ? Effectivement, Fleck, Charmy n'est pas là. Bonjour, mon ami. Est-ce que je peux avoir ton ticket ? Oh, mais bien sûr ! Attends, je le sors. T'es là, gentleman ! Au top de mes valeurs morales, j'adorerais vous montrer mon ticket ! Eh, c'est la nouvelle VF de Vector. Il semble éviter le regard du conducteur. Est-ce que quelque chose ne va pas, monsieur ? Je n'aime pas savoir oublier mon ticket, mince ! Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort ? Alors, excusez-moi, je ne peux pas faire cette voix et parler pas fort. Je dois faire un coup de promis. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort ? Je ne peux pas vous entendre. Il semblerait que j'ai garé mon ticket. Je ne sais pas où il est. On dirait que j'ai envie de chier quand je fais cette voix, c'est incroyable. Il ne cache pas son embarrassement. Ne vous inquiétez pas. Je vais regarder si je le trouve pour vous. Oh, ce serait génial ! Merci un million de fois ! Hum. Hum. Il semblerait que nous devions garder un oeil sur ce ticket. Donc peut-être qu'on va devoir trouver le ticket de Vector. Alors, ensuite, à qui parlons-nous ? Alors ? Si tu veux, vu qu'il y a plus d'hommes que de femmes, je peux te laisser faire la voix de Tails, si tu veux. Oh, Tails, j'ai peur de le chier, en fait. Ok, dans ce cas, je garde. C'est comme tu veux. Ça dépend si tu veux plus parler ou pas. Ouais, parce que... Déjà, que Amy, Roger, soit la même voix ou... Ouais, il y a Blaze. J'avais même pas vu qu'il y avait Blaze. Alors, qui regarde maintenant ? Hum... Bah, Tails, c'est sûr qu'il a son ticket. Knuckles, là, il est caché, Knuckles, là. Bonjour. Monsieur le cow-boy, puis-je voir votre ticket, s'il vous plaît ? Oula. Oula, il y a un petit souci sur le ticket. Est-ce que c'est un ticket ? Hum... Je ne suis pas sûr de vouloir entendre les arguments de ce gars. Hum... Tout me paraît correct, monsieur. Même si votre ticket me paraît un peu en mauvais état. Un petit peu. Semblerait que le conducteur ne attend pas de justification particulière. Hum. Hum. Ah, il y a une petite flèche, il y a d'autres personnes, peut-être ? Ah non, c'était juste pour voir Knuckles, en... Si tu n'as pas... Ah ouais, bah non. En fait, c'est comme moi, si tu n'as pas d'écran 21 neuvième, tu vois, si tu n'es pas riche, tu as ce petit bouton pour passer de l'écran à l'autre. C'est ça. Alors. Oh, Shadow. Oh, ouais, vas-y. Welcome to the Mirage Express. En fait, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire, en fait. Shadow ? Shadow, let's go. Il est là, à côté. Pour me voir, je suis d'accord, les dessins sont très jolis. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont quand même mis un peu d'effort là-dedans. Moi, je suis content, c'est un Phoenix Wright Sonic, en vrai, c'est trop bien. Bah oui. Hum, voici. Merci, monsieur. Tout est en ordre. Il semble intrigué par quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je peux vous aider ? Hum... Est-ce que vous vendez des sacs cadeaux, ici ? Malheureusement, non. Tout ce que j'ai, c'est un sac plastique avec pécourses. Est-ce que ça peut vous convenir ? Hum... Oh, ce regard, il me fait froid dans le dos. SNCF, voyons, vous êtes en train de trembler. Est-ce que vous avez peur de quelque chose ? Hum... Non, c'est bon, tout va bien. Faut que j'essaie de traduire aussi les expressions anglaises qui sont parfois un peu différentes. Ah ouais. Là, bonne chance. C'est moins les expressions. J'essaye, j'essaye. Qui on fait maintenant ? Allez, on va faire Blaze. Allez, ça va être à ton tour. On va s'y mettre. Est-ce que je peux avoir votre tour ticket, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Au top, comme je le vois. Une princesse comme moi est toujours ponctuelle. Princesse ? Est-ce qu'elle vient de dire princesse ? Si vous m'excusez cette question, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Je viens d'une dimension lointaine, actuellement. Une... Quoi ? Attends, ah mais... Peut-être, attends. Je suis juste ici pour l'anniversaire d'Emy. Après, je pars dans mon autre dimension. Ah, le multivers, les amis. Le multivers, tout s'explique. Je préfère le gâteau d'anniversaire de ce monde que le mien. Je suis un peu excitée, pour être honnête. Avec le beau sourire. Oh, 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 à qui le dites-vous ? J'espère que vous serez enchantée de votre séjour, princesse. Well, excuse me, princesse. Attends, beau, ça veut dire quoi ? Euh, si tu dois t'agenouiller, tu vois, en signe de respect pour les princesses, tu vois. J'ai cru que c'était un autre mot et je me suis dit, calme-toi SNCF, ce n'est pas le moment d'avoir ce genre de réaction envers une fille. Non, 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 non. Non, parce que, on est d'accord que, beau, ça me fait penser à un arc, et un arc, tu fais quelque chose avec cet arc, tu vois. Du coup, je pensais que le mot était dérivé de ça et je me suis dit, oula, Sonic, Sega, pour un poisson d'avril, il faut peut-être vous retenir de faire ce genre de blague. Ouais, non, ouais, beau, c'est plusieurs choses, ouais, t'inquiète. Ok, c'est bon, il n'a pas besoin de faire comme il fait avec l'arc devant une princesse, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux te relever, s'il te plaît. Dans cette belle voix. Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir avec ce groupe ? Alors, qui on a ensuite ? Espio, ça peut être drôle. Oh, en plus, sa tenue, elle est incroyable. Espio, il faut que je parle de tenue. On dirait un prince. Oh, j'avoue, c'est le prince de Blaze. C'est le prince de Blaze. Est-ce que nous pourrions voir votre ticket, monsieur, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Attends, faut que je pince le nez. Bien sûr ! Excellent, je vous remercie et je vous invite à passer un très bon séjour parmi nous. Ah, merci beaucoup, j'apprécie. Il est d'une calme... Il est d'un calme, lui. Je pense que sa présence me met plutôt à l'aise. Tu me considères comme calme ? Il me regarde, je suis toute chose. Oh ! J'étudie le ninjutsu. Je pense que nous pouvons communiquer à travers le subconscient. Wow, le ninjutsu ? Comme Naruto ? Mais ça me semble très compliqué. Oh, qu'est-ce que vous dites ? Pouvez-vous monter sur les murs ? Monter sur les murs ? Quel genre de question est-ce ? Hmm, bien sûr que je peux ! C'est le mot Luigi, en fait ! Je me suis déguisé, c'est moi qui vais tuer Sonic ! Ouin ! Le conducteur semble un peu évasif sur sa question. Alors, et maintenant ? Tales ! C'est parti pour Tales. Tales, il a déjà son ticket. Est-ce que je peux voir votre ticket, jeune homme ? Juste ici, monsieur ! Merci beaucoup. Puis-je vous offrir des snacks pour votre arrivée à bord ? Oh, non merci ! Quand je voyage, j'ai toujours mon Sparkle Gélatine avec moi. C'est une gélatine qui me permet de toujours avoir à manger. Incroyable ! Je devrais acheter mon Sparkle Gélatine pour moi aussi. C'est mon premier jour à bord, je me sens un peu nerveux. Ne sois pas nerveux ! Tout se repassera, comme prévu, de manière totalement honnête et perfectible. Il n'y aura aucun meurtre aujourd'hui. Ah, absolument ! Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où trouver. Oh merci ! Enfin quelqu'un de normal sur ce train ! Non, quand même, un gamin de 7-8 ans qui fait de la technologie comme Jaja. Je crois qu'il a 7-8 ans, Tails ? Non, quinzaine, je pense, comme Sonic. Non, il a 8, il a 8. C'est un enfant, Tails. Ah ouais ? Il n'a pas le même âge que Sonic ? Non, c'est un enfant. Incroyable ! Il a 7-8 ans. Ok, je pensais qu'il était... Et il construit un avion ! Tu crois qu'Elon Musk, il était comment à son âge pareil ? En même temps, si tu mélanges les lettres d'espiots et que tu bourres bien la gueule, tu vois que ça s'écrit Waluigi. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour avoir un twerk. Et qu'il fait qu'Anthony qui nous dit « Attendez, mec, Knuckles n'est pas censé protéger la Master Emeraude ? » Non, il l'a emmené à bord. En fait, tu vois, Vector, vu qu'il est vert, c'est lui la Master Emeraude. C'est pour ça qu'on ne le voit pas souvent dans les jeux. En fait, c'est une personnification de la Master Emeraude, tu vois ? Tout comme Shadow qui vient de sortir de Starbuck avec son petit tablier vert, tu vois ? Power. Tu vas regarder la vie. Il nous manque rouge et Sonic. Je te propose qu'on termine par Sonic, du coup. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Ouais, il a 8 ans. Ok. Eh bien, écoute... Heureux de savoir que je me suis trompé pendant toutes ces années. On verra s'il mûrit avec la mort de son meilleur ami. On fait rouge pour faire Sonic à la fin ? Yep. En tout cas, ouais, c'est très joli. Ouais. Tu me dis, hein, si tu veux dire quelque chose. Mais bonjour, vous deux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Fiez-je voir votre ticket ? Oh, mon Dieu ! Vous allez si vite ! Tenez. Oh, un ticket est apparu ! Revenez vers moi si vous avez besoin de quelque chose. Oh, qu'elle est si polie. C'est vraiment agréable de lui parler. Hmm, madame. Je vous vois vous faufiler avec... Je vous ai vu piocher un billet de 20 dollars de ma poche. Est-ce que vous pourriez gentiment me le rendre ? Oh, c'était à vous ? Oh, désolé, tenez. J'ai glissé, chef. Je ne devrais pas donner autant de jugeotes sur ces personnages. Je ne suis pas très fort pour juger les gens au premier regard. Et du coup, le dernier ? Il ne faut pas jamais juger. Non, il reste Sonic et Amy. Amy aussi ? Oui, on ne l'a pas fait. Je pensais qu'on l'avait fait. Est-ce que je puis voir votre ticket d'anniversaire, ma chère ? Mais voilà ! Merci, madame. Et merci d'avoir choisi ce train pour vos activités d'anniversaire. Mais le... C'est quoi ? Tant discount, c'est... Dix secondes, c'est... Eh bien, la réduction du voyage m'a certainement aidé. Voilà, elle les réduque. Oh, le... Qui n'aime pas une bonne réduction ? Ça a choisi dix mots, ok. Et un mystère de meurtre dans un train. Ça sonne tellement excitant ! Allez, ça du coup, c'est une expression en anglais. Cela me rend toute chose ! Cela me rend haut ! Qui n'aime pas un peu de frisson ? Vous savez, je suis une fille qui aime les crimes. Ah, elle aime les crimes ! Elle aime les crimes avec son gros marteau, oui. Peut-être que nous devrions la laisser avoir un petit moment de plaisir. Ok, très bien. Avant que nous partions, madame, ceci est pour vous. Oh, c'est tellement marrant ! Merci ! Où devrais-je l'utiliser ? Mais c'est une Keyblade ! C'est une magneuse de Keyblade depuis le début ! Amy, on va voir Mickey arriver ! Oh ! Cela... Cela déverrouille la porte du train ! Joyeux anniversaire ! Cette fille dont c'est l'anniversaire vient d'avoir sa clé d'anniversaire. C'est pratiquement une tradition du train. Ah, ça a l'air tellement utile ! Je vais l'utiliser de mon mieux. Merci ! Alors, et du coup, le dernier, celui qui va mourir. Est-ce qu'on va le tuer en cliquant avec la souris ? Attention ! BOM ! Bah ! Yeah ! Ticket, s'il vous plaît ! Oh, c'est celui avec lequel il est le moins agréable. Genre, ticket, s'il te plaît, pas plus. Merci, mon cher. Heureux de voir que vous avez renoué avec nous à bord. Hein ? Ah, il est déjà venu à bord. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je serai juste là. Ah non, ok ! Il va nous aider ! C'est pour ça qu'il a un chapeau. J'aime beaucoup aider. Il va nous aider. Quand Elman était arrivé, j'ai cru que ça allait être pour le pire. Mais mes enfants ont juré que vous arriveriez dans la foulée pour nous sauver. Et vous l'avez fait. Je ne peux pas vous montrer à quel point ma gratitude est grande envers vous. Merci beaucoup. Ah, ce n'est rien. Je suis content que votre famille aille bien. Attends une seconde. Est-ce que c'est le... Le Sonic the Hedgehog ? Sonic the Hedgehog ? C'est lui ? Sonic the Hedgehog. J'avoue qu'Azuya, Sonic, il s'est un peu trompé. Il s'est coupé sur un bateau. Avec son accoutrement. Monsieur le conducteur, vous parlez au serveur de votre monde. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon séjour sur notre train, monsieur Sonic. Amusez-vous bien. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il avait un petit anneau. Ring, ouais. Un petit ring sur son chapeau. C'est l'anneau des débuts de jeu, là. Ouais. Et alors, vous ne le voyez pas avec ma caméra, du coup. Euh, oui, amusez-vous bien. Eh bien, j'en profiterai. Merci beaucoup. Eh bien, on a terminé, je crois. On a tout le monde ? Ouais, il y a peut-être quelque chose. Ah, le ticket. Le ticket de Vector, je crois. Qu'est-ce qui se trappe dans ce... Dans ce grippin ? Un ticket. Hum. Est-ce que quelqu'un nous a pas parlé d'un ticket égaré, plutôt ? Soyons sûrs de lui retourner en main propre. Et soyons sûrs que personne n'essaye de piquer ce ticket, n'est-ce pas ? Rouge. Le ticket perdu a été ajouté à votre inventaire. Faut aller voir Vector, du coup. Alors, vous l'avez trouvé ? Oh, 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 oh. Au moment, il faut pas que je le fasse. Eh bien, je pense que nous avons ce que vous cherchez. SNCF, pourquoi ne vous montrez-vous pas notre cher ami ce que vous avez trouvé ? Euh, tenez, le menu. Oh, j'ai la dalle. Je vais prendre un tchak. Hum. On a fait débit. Ils veulent tous bouffer avant la meurtre à partir, en fait, c'est surtout ça. Ouais, il y a Casio qui disait qu'Amy, on l'avait pas fait avant. Une seconde. Ah non. Une seconde. Euh, je devrais peut-être avoir, attendre un petit peu. SNCF, j'attendais que vous présentiez l'autre chose que vous aviez eue tout à l'heure. Oui, monsieur. Tenez, le menu. Le moquet débile. Allez hop, lost ticket. Oh, vous l'avez trouvé, c'est mon ticket. Merci beaucoup à vous deux. Oh, j'étais vraiment inquiet. Je croyais que vous alliez me virer de la partie et de l'anniversaire et la murder party. Oh, monsieur SNCF, juste ici. Euh... Je crois qu'il est en train de dire qu'SNCF ne pourrait même pas porter acte vecteur en dehors de ce train. Vous avez raison. Je ne me laisserai pas faire. Oui, c'est ça, genre... Je suis Rob Lennon, là, d'à-coup. Mais bien sûr, je ne me laisserai pas faire. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Attendez, vous m'affulez à la fois d'être l'expert du micro-ondes et le garde de sécurité ? Vous avez tout à fait raison, mon cher. Merci encore pour votre aide. Mais de rien. Laissez-nous savoir si vous avez besoin d'autres choses, mon cher, pendant votre voyage. A ton tour. Alors, je... Ok, tout le monde ! Maintenant, c'est l'heure de donner les rôles à tout le monde pour le murder party ! J'avoue qu'il y a une petite voix de Mickey quand tu parles. Ha, 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 ha. Amy, Mickey, Amy, Mickey, peut-être, tu vois. Peut-être tu as quelque chose à chercher. Ok, les amis. C'est parti. Et c'est mon moment de vous le laisser. Je dois préparer le compartiment de nourriture de bouffe pour le départ. Ah, c'est la voiture du conducteur. Tu te rappelles de notre promesse, n'est-ce pas ? Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que les invités aient un séjour agréable et en sécurité au bord du Mirage Express. Absolument, vous pouvez compter sur moi. Pour être honnête... Ouais, n'hésitez pas, je serai en retard. Voilà, parce que je m'appelle SNCF, exactement. Et qu'on nous dit Fleck, Espio et Waluigi, Vector et Bob Lennon, Amy et Mickey, que se passe-t-il dans ce jeu ? Ah, on va mettre des faux blazes à tout le monde, tu vas voir. Pour être honnête, ce groupe me paraît plutôt capable de se débrouiller tout seul. Hum, train ? Assiste à SNCF quand on en aura besoin. Tu veux bien ? C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Vous avez ma confiance. Rien de plus chaleureux qu'un conducteur et son train. En fait, je pense qu'il devient sénile. Il parle à son train depuis 32 ans. Il est dans le déni. Le train ne lui répond jamais. Il a des discussions avec son train, tu vois. C'est ça. Je suis sûr que c'est le train qui a assassiné Sonic. C'est la main, là. Le train, c'est Red de Pokémon. Il fait juste des... Très bien. Je m'en vais, je vous laisse. Je dois prendre séjour, tout le monde. Je vous souhaite d'avoir un agréable moment tous ensemble. Et ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de remettre la pièce en place. Ce train est une pièce d'art. Et tous les systèmes qui vont avec s'en occuperont. Bref, on n'a pas besoin. On peut foutre le bordel. Le train est un bijou technologique. Pour tout le reste, n'hésitez pas à parler à SNCF qui est ici. Si vous avez besoin de n'importe quelle aide ou de quelque chose. Ça me paraît bien. Parfait. Okidoki. Au revoir. Au revoir. Pardon. Excusez-moi. J'aime bien ce gars. Merci. A toi. Merci. Merci tout le monde de suivre le guide des vêtements que je vous ai envoyé. Tu fais la voix de Mickey. Ouais, du coup, ouais. Du coup, ouais. Vous êtes tous très bien habillés. Alors, c'est quoi la dernière phrase ? J'espère que vous avez pris connaissance de chacune de vos cartes Aylor, c'est le... Non, mais c'est parce que je lisais pour bien dire quoi que ce soit. Vas-y, au pire, sinon, si tu veux, je te laisse lire et tu me dis quand tu es prête. Et moi, j'ai de la merde en attendant que tu apprennes ton texte. Ouais, vas-y. Et Lildor qui dit... Ah, c'était ça la notif que tu avais mis sur l'agenda familial ? L'agenda familial. Quoi ? L'agenda familial, c'est-à-dire ? Pourquoi ? Vous avez accès à mon agenda parce que vous faites partie de ma... De ma famille Google, c'est ça ? Bon, de toute façon, je ne mets rien de grave dans l'agenda. Je ne savais pas que vous y avez accès. T'as mis le dit sur l'agenda Google du groupe famille. Ok. Bah, non, du coup. Mais je ne savais pas que c'était arrivé. Par contre, j'ai fait des tests, moi, pour un autre truc, un projet personnel. Donc, c'est peut-être pour ça. SNCF, les cartes de l'or ? Hmm, ça doit être un détail à propos de leur activité. Je suppose que ça fait sens que ces cartes ne doivent pas être mises à la connaissance de tout le monde. Sinon, tout le monde pourrait connaître l'intention meurtrière de chacun. Oh, c'est un meurdeur, du coup. Eh oui, salut, Lildor. Comment vas-tu ? À toi. Oh, alors... Alors, nitty-gritty, ça doit être, genre, l'activité, quoi. Oh, alors, c'est parti. Alors, concernant l'activité... Alors, concernant la partie de Murder Mystery... Quelqu'un sera le meurtrier. Et tout le monde est suspect. Et du coup, quelqu'un sera tué. Et du coup, ce sera sûrement Sonic. Le monde a des rôles à signer pour chaque personnage qui va jouer. La participation est requise. C'est pour mon anniversaire, après tout. Oh ! Bien sûr ! Madame, l'anniversaire connaît les règles et fait la loi. Fait la loi, voilà. Sonic... Ah, merde, c'est à moi. Ah, c'est pour ça qu'il a son petit chapeau. Sonic, tu es le capitaine de ta bateau. Et tu seras stationné à la voiture du conducteur. Très bien. Après tout, c'est mon rôle de capitaine. Taze, tu es le détective. Tu iras dans la voiture dîner, dînatoire. Indéductablement. Élémentaire, mon cher Watson. Knuckles, tu es le chérif. Pendant ces parties-là, tu te trouveras dans le saloon. En fait, ils sont inspirés d'Amongous. J'ai compris. Rouge ! Alors, Business Tycoon... Tu es magia du business. Business Tycoon, ça va être femme d'affaires. Ouais, femme d'affaires. Et Blaze sera titan de l'industrie. Titan de l'industrie ! Attends, je connaissais le titan assaillant, le titan bestial, mais pas le titan de l'industrie. C'est un titan mécanique ? C'est donc ça, la vérité derrière le titan ? Pour moi, c'est titan. Titan, c'est titan. Moi, je... Ouais, c'est ça. Vous serez tous les deux dans le casino. Pardon, ça c'est... Elle s'est emportée. C'est le titan de droite, c'est ça. C'est parce qu'il est riche. Et c'est quoi la différence ? Il n'y en a pas. Vous êtes les mêmes personnes, officiellement. Hum... Ça a l'air marrant. Vector, tu es le... Boucher. Le boucher ? Oh ! Ah oui ! Bah oui, regardez, il a un s'entablié avec le sang. Bah voilà, donc c'est... C'est Vector qui a fait le meurtre, il a déjà du sang. Vous allez tous les deux dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le bibliothèque. Dans le... Dans le bibliothèque. Ouais, un boucher dans le bibliothèque. Incroyable. T'entendais ça, espio ? Allez, on y va ensemble. Et... Qu'allons-nous lire ? Hum... Je sais pas. Sûrement une montagne de livres qui se trouvera là-bas, ou quelque chose. Shadow, tu... Pardon, mais il me fait rire. Habillé en Starbuck. Bah écoute, je te propose de dire que ce sera le Starbuck, vu que le Logsmeet, j'arrive pas à... Alors Shadow, tu seras serveur de Starbuck... De Starbuck. Star... Star, voilà. Non, je pense que c'est celui qui tient le vestiaire. Tu seras dans le lounge. Je pense que c'est celui qui tient le vestiaire. Ouais. Hum. Et la meilleure pour la fin, moi. Oh ! Je serai le... Le... La journaliste. Et je serai pas loin de tout le monde. Elle prendra des petites enfants. Enfin, je serai tout le monde. Est-ce que vous avez... Toutes les informations ? Oh ! Non, je veux que tu répètes tout ça. Oh non ! Ah ! J'ai écouté également. J'espère que tout est OK. Mais tout est OK, bien évidemment. Oh ! J'en suis sûre. Mais tu peux aider, bien évidemment, à... A aider les autres. A ce que chacun suive son rôle. Oh ! Ça me revient. Oh ! Mais c'est la map d'Among Us ! Je reconnais ! C'est la map d'Among Us ! Amy est Sousse ! J'avoue. T'es Sousse, Amy ! En fait, tu es Mickey Mouse ! Oh, la map avec le petit symbole de Sonic en bas en plus. Bah oui. Nickel, c'est Spio. Rouge. Blade, Shadow. Oh, Shadow, il doit être dans un truc avec un piano. Ah oui. Bah écoute, ce sera le serveur de Starbuck avec un piano. J'ai une map pour tout le monde. On voit un petit peu le truc de Green Hills aussi, avec les palmiers et tout. Ouais. Tout le wagon est marqué sur cette map. Oh, c'est vraiment pratique. Map ajoutée à votre inventaire. Trop de la balle. Incroyable. Map incroyable ajoutée à l'inventaire surcommensurable. C'est à Mickey Mouse de parler. Pardon. Il n'est pas encore mort, Sonic. Non, c'est le début du jeu. J'ai vu Vector fake sa tâche. Il est trop sus. C'est ça. Et du coup, il est mort, il n'est pas mort. Vas-y. Alors. Les règles du jeu. C'est ça, ici présent. Il y a un meurtrier parmi nous. Mouaou. Ce meurtrier peut tuer un seul participant qui va choisir. Mais vous devez être présent physiquement avec la victime. Que ça compte. Ça y est, Mickey, il a disparu, en fait. Je te laisse te concentrer pour que tu puisses parler. Ouais. Vas-y, dis des conneries comme ça. Alors... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Amy, elle a les mêmes anneaux que Shadow. Du coup, moi, je pense qu'elle trompe Sonic. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Amy, elle a un chapeau avec un gâteau d'anniversaire. Du coup, je pense que c'est son anniversaire. Ce n'est pas comme s'il a été dit dix mille fois avant. Ah non, je n'avais pas compris. Zut. Alors, tout le monde va devoir collecter les indices, les preuves dans tout le train et les utiliser pour interroger les passagers qui sont là et qui l'auront fait. Et ma caméra, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ça y est. T'inquiète pas. Et il fait noir, je vais allumer Sonic. C'est pratique. Alors, le meurtrier va évidemment mentir pour ne pas être accusé. Donc, pensez à inspecter tout ce qui vous passe sous la main. Trouvez des indices et interrogez. Jouez à Phoenix Wright ou quoi ? Attends, je n'arrive pas à me sortir de la tête que Amy possède une fourrure de Sonic sur ses poules. J'avoue, c'est elle qui l'a tuée. Voilà, on a la réponse. Alors, je vais mettre un timer de une heure environ. En gros, on va faire un escape game. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est un escape game finalement. Pour que tout le monde soit d'accord sur ça. Et le meurtrier pourra faire ses trucs. Est-ce que tout le monde est prêt ? Moi, je suis d'accord avec toi, Eldor. Meilleur jeu Sonic depuis Sonic 3. J'ai l'impression que tout le monde est excité. Allez, tous à vos postes. Tous à vos postes. Et c'est parti. On va voir qui est sauce. Allez, les amis, ça fait une heure que cela va commencer. Nous allons commencer le gameplay, attention. Ça y est. Alors ? Oh, je suis si excitée. Un mystère. Un mystère se déroule juste devant nos yeux. Devant nos yeux. Devant notre nez plutôt. Qu'est-ce que c'est excitant ? J'en ai la chair de poule. Oh, je sais, ça me semble un peu... Un peu... Non, peureux, non. Un peu effrayant. Qu'est-ce qu'on fait ? On est excitée ou on a peur, nous ? Excité. On est excitée ? Allez, on est excitée, comme Amy. On est tous excités. Regardez, comme Amy elle est excitée, là, incroyable. Pareil ! Ah ! Il y a marqué en grosse onomatopée au-dessus de sa tête, excitation. Est-ce que vous ne devriez pas tous les deux aller faire du repérage avec tout le monde ? Maintenant que tu dis, le détective et la journaliste ne peuvent pas être le meurtrier. Élémentaire. Donc, on est coincé ici pour une heure... Before going... En fait, avant d'aller respecter les lieux. Ouais, avant d'aller... Ouais. Donc, ils ont une heure devant eux, du coup. De cette manière, nous nous assurons que c'est une neutral partie. Donc, ça veut dire que c'est neutre, ils ne peuvent pas être influés avant que le meurtre ait lieu, quoi. Ils sont flippants un peu. Ils nous regardent dans notre âme. Non, il n'est pas si flippant que ça. Je le trouve mignon dans son petit habit de détective. Il me semble que Amy est encore plus excitée maintenant que si elle devait découvrir le meurtre par la suite. En même temps, c'est son anniversaire. Oh, c'est son oreille ! Pardon. Ah oui, j'avoue. C'est son oreille, c'est trop mignon. Voilà, ils ont mis plus d'efforts dans ce jeu que dans tous les jeux Sonic qui sont passés ces dernières années. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu penses que tout le monde est en train de faire ? Je vais probablement inspecter les différentes stations et parler avec chaque personne. Un par un. Alors, tout le monde joue leur rôle. Tout le monde a leur rôle à jouer. C'est... C'est... Alors... Donc, ils doivent explorer leur personnage, je pense. Ouais, non, j'ai vu le début de la phrase, j'ai pas lu le reste. Donc, c'est pour ça que j'étais coincé. Après, c'est le galère, n'hésite pas. Si tu veux, je le dis. Et au pire, tu fais des plans de coupe. Renard, en même temps, tels est le meilleur. Mais je sais que toi, tu adores les renards. Donc, forcément, tels est le meilleur pour toi. Je te rejoins totalement. Mais oui, Tails, c'est le S. Je ne changerai pas ton mind. C'est le sang. Est-ce que vous savez déjà les motivations des personnages, Amy ? Non. Les cartes du lore sont confidentielles. Personne ne sait. Et la personne qui l'a reçue le connaît. Donc, c'est un loup-garou, les amis. Ouah, c'est un flikis ! Oh, il est trop magnifique ! Mon histoire est que j'ai été le meilleur ami d'un flikis et que j'ai décidé de rejoindre le méchant Dr. Eggman qui tente de mettre ses désirs pour la justice et de dominer le monde. Il a l'air vastement rejoué quand il l'a dit. C'est le flikis qui a rejoint Dr. Eggman, pas le Tails. Ah oui ? Bah, c'est pas grave, ils l'ont rejoint tous les deux. Tails rejoint Dr. Eggman, ça tourne mal. Noseille personne, une personne naïve. Ok, alors... Noseille, je ne connais pas. Mon lore, c'est que je suis une personne nausée. J'ai la nausée quand je suis dans les transports. Une personne qui a la nausée qui est devenue journaliste. Ah, c'est beau, la vie. Je ne vais pas mentir, ça me paraît plutôt fun. J'espère que je ne vais pas rester coincé avec ce micro-ondes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'augmente le son. Je crois que le meurtre a lieu, les amis. Je crois que Sonic est mort. Le train a commencé à bouger. Ça va vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attrapez quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je glisse. Accroche-toi. Je ne peux pas. Ah ! Ils sont tous morts. Fun game ! Allez, ça commence. Ah, le meurtre commence. Oh, il est trop mignon. Non, là, c'est bon, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Nouvelle pépée ? C'est trop. Ok, ouais, si. C'est bon. Ok, laissez-moi. Tu veux que je fasse les murs en attendant ? Non, c'est bon. Vas-y. Vous êtes tous les deux réveillés ? Euh, oui. Il semble que le train a freiné brusquement. Ok, c'est excitant ou est-ce que tout le monde va bien ? Non, je pense que là, on est quand même en mode flippé, non ? Ouais, est-ce que tout le monde va bien ? Ouais, ma tête tourne un peu, mais tout va bien. Il semblerait que nous avons été projetés du wagon de restauration. Hum, ce train est allé à une vitesse incroyable. Je ne savais pas qu'il pouvait aller aussi vite. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais... Je ne sais pas si vous savez, mais Amy a beaucoup d'argent, comme elle va le dire dans cette phrase. Hum, nous en avons pour notre argent avec cette expérience. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que ça faisait vraiment partie de l'expérience ? Pour mon premier jour, je n'en suis pas sûr. C'est un wagon escape game, en fait. Je ne me rappelle pas m'avoir... M'avoir dit ça lors de... C'est quoi quand tu es avant... De l'entretien d'embauche. Ouais. Nous devrions regarder comment ça se passe pour les autres. SNCF, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte ? C'est le business du premier jour, c'est tout. C'est ça. Ah bah oui, c'est ça, Kazoo. C'est ça. Il semblerait que la porte soit fermée. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, mes caméras. Amy ? Voilà. Est-ce que tu peux défoncer cette porte avec ton pico-pico hammer ? Donc, le marteau. Euh... Hein ? Trouvons une autre façon de sortir. Je vais commencer par chercher des indices. Ah, c'est prévu. Elle ne veut pas casser le truc. Bon, excuse-moi. Voilà. C'est le bruitage d'Amy. Non, j'étais en train d'allumer ma lumière. Je vais chercher par là. Hum... Étrange. Je sais qu'Amy est en train de nous cacher quelque chose. Hum... Je suppose qu'elle s'est réveillée avant nous. Peut-être que quelque chose s'est arrivé. Ah, je vois qu'il y a le micro-ondes à droite. C'est bon, on est à la place qu'on ne devrait pas quitter. Nous, c'est bon. On reste ici, hein. Écoutez. Je sais que je suis le détective ici. Mais je ne suis peut-être pas... Je... Ah, mais tous les meilleurs détectives ont un acolyte. Et je vais avoir besoin de votre aide. Vous, le chat. Vous, YouTube. Ça va être à vous de jouer. Récupérons des indices pour savoir pourquoi Amy agit ainsi. Et interagons-la sur ça. Checkez partout autour de vous. Dans ce vestiaire. Dans le closet, non, c'est dans ce placard. Et après, nous montrerons à Amy pour essayer de faire la lumière de cette situation. Récupérer des indices et interroger. Bien compris. Comme dans Phoenix Wright. Flashback. Flashback d'il y a 30 minutes. Je vais devoir faire tout dans votre pouvoir pour que les passagers en aient pour leur argent. Vous comprenez ? Compris. Donc, je dois jouer le jeu. Tu peux compter sur moi, Tails. Je ne vais pas tourner mal comme ton ex Kiki Compagnon. Heureux de l'entendre. Allez, mettons-nous à chercher. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut faire la poubelle. Oh, le Amy. Amy en mode. Je te propose qu'on essaie de voir un peu tout, en vrai. Ah bah oui, on va fouiller un peu. Qu'est-ce que c'est ? Un bâton ? Le manche est cassé. Il a l'air d'être attaché à quelque chose d'origine. Peut-être le marteau d'Amy. Ah oui. Je ne suis pas sûr que ce soit lié à notre mystère. Continuons à chercher autour. Bâton a ajouté à l'aventure. Ouais. Peut-être que Amy a tronqué son marteau pour une cuillère, en vrai. Mais écoute. Ah ! Le panneau seul glissant. Qui permet de garder les gens alertés et safe. Une fois, j'ai glissé dans un marché. Et il n'y avait aucun panneau comme ça. Heureusement, Sonic était là pour me protéger. Waouh ! Sonic est si rapide qu'on le dit. Mais il allait tellement vite qu'il a glissé aussi sur du jus. Quoi comme jus, par contre ? Du jus. Objection ! Objection, Renard ! We slid into... Amy en mode, je cherche des indices dans cette cuillère. Nous avons tous les deux glissé dans le caddie d'un gentleman. Eh bien, c'est l'attention qui compte, je suppose. Poubelle ? Est-ce que le marteau se cache dans la poubelle ? Il y a toujours des choses cachées dans les poubelles. Comme dans les jeux Pokémon. Allons vérifier. Malheureusement, c'est vide. Oh, il n'y a pas une hyper potion. Je suis déçu, il n'y a pas une hyperbole et tout. Trop déçu. Rembourser ce jeu Pokémon. En plus, les Pokémon sont un peu chelous. Là, ils parlent et tout. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et il a changé sonar. J'avoue. Goopix est voulu en phonard. Mais voyons mon côté des choses. Voyons mon côté des choses. C'est une poubelle très propre. Comment peut-on devenir aussi optimiste que cet enfant ? Bon, on va peut-être... Ah non, attends, il y a encore ça. Et encore la bibliothèque. J'ai l'impression, genre, bibliothèque meuble, là. Qu'en penses-tu, Taze ? Est-ce que tu veux que je cuisine quelque chose pour toi ? Quand nous serons sortis d'ici, avec plaisir. Je ne fais jamais de plat au micro-ondes normalement. Je préfère cuisiner. Oh, il fait tout à 8 ans, quoi. Non, parce qu'il vient de dire, mon petit robot a tout ce qu'il faut pour que... Ah bah oui. Voilà, c'est son petit robot qui lui fait la cuisine, quoi. Il peut cuisiner une pizza à l'acier. C'est un robot. Il cuisine des pizzas à l'acier, les amis. J'ai eu que des repas au micro-ondes cette semaine. Bon, et bien sûr ça. Et après, ça sera émis. Ouais, après sera ton tour. L'étagère nous bloque la route. Il n'y a pas moyen de la bouger pour le moment. Hmm, SNCF. Regarde plutôt au plus près. Je me demande ce qui a fait cet impact sur cette étagère. Je suis pratiquement sûr que cet impact n'était pas là lorsque l'étagère était au bon endroit. Le train a dû aller très vite et a impacté l'étagère lorsqu'elle est tombée. Je sens que c'est important. Nous devrions le répertorier. Crac sur l'étagère, ajoutez à l'inventaire. Je pense que nous avons assez d'indices. Allons interroger Amy pour voir ce qui s'est réellement passé. Moi, je pense qu'elle a tapé sur l'étagère avec le marteau et elle a mis en scène le truc. C'est quoi le dernier ? C'est quoi les nouvelles plutôt ? Ouais. Est-ce que tu as trouvé des indices, Amy ? J'ai trouvé une cuillère. Si on en trouve deux de plus... On peut creuser ? Ouais, Amy ! Ouais, super ! Ça se voit qu'elle est à fond dans le jeu, elle. Ah oui ! Creuser nous-mêmes dans un train ? Hmm... Je vais continuer à regarder. Alors... On lui parle et après on l'interroge ? Ouais. Ok, non, c'est la même chose. J'ai trouvé, ouais. Oh, c'est peut-être la même chose, ça m'énerve. Est-ce que tu es prête pour la phase d'interrogation ? Moi, je veux que ça fasse comme Péli-Sprat, je veux l'objection, attention. Amy, nous pensons que tu caches quelque chose. Quoi ? Tu m'accuses le jour de mon anniversaire ? Mais comment oses-tu ? Hmm... Je sens que ça ne va pas être facile. J'ai été... Je suis coincée ici comme vous deux. Pourquoi tu penses que je cacherais quelque chose ? Amy s'est réveillée un peu de temps avant Tails et moi. Hmm... Qu'est-ce qu'elle a pu faire pendant ce temps ? Alors... Elle s'est faite un Chili Dog. Elle a essayé de s'échapper. Elle a tué un suspect. Ma chère Axelle, qu'est-ce qu'on met ? Je pense... Allez... Entre la 2 et la 3. C'est ta dernière bafouille ? C'est ma dernière bafouille. Je pense qu'elle a tenté de s'échapper. C'est elle avec le marteau. Et ça a cassé le marteau, le manche, etc. C'est pour ça qu'elle ne veut pas le sortir, je pense. Ouais, peut-être. On met ça ? Ouais. Et Tails, par contre, je vous assure, il va être sérieux business pendant les phases interrogatoires. Ah ouais, ouais. Tails, il a pris une couille en plus. Ah ouais. Il a deux queues, il a trois couilles. Attention. Je ne pense pas que tu es resté assis gentiment pendant qu'SNCF et moi étions sonnés. Tu es resté de t'échapper, Amy. Prouve-le. Ah non, c'est à toi. C'est à toi. Prouve-le, mais il n'y a pas qu'une couille, là. Il a cinq couilles. Ah oui. Montre-moi une preuve que j'ai essayé de m'échapper ou m'aider à chercher un échappatoire. Un échappatoire. Est-ce que nous avons une preuve pour prouver ça ? SNCF ! Laisse-moi t'expliquer. D'abord, il faut trouver la bonne pièce à conviction dans ton inventaire. Ensuite, une fois que nous l'avons déduite, il faut former un argument pour lui envoyer dans la gueule. Et tu cries objection quand tu fais ça, t'as compris ? Très bien. Voyons ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui prouve qu'Emy a essayé de s'échapper de l'armoire ? Ah bah, il y a la trace sur le meuble, là ? Ouais, je pense. Bah, c'est soit ça, soit ça, de toute façon. Ah bah, oui. Ça, ils ont dit qu'il n'y avait pas de sens pour le moment par rapport à notre enquête. Donc, je pense que c'est ça, d'abord. Ouais, pour le moment, il y a ça, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Kazooie. Il l'a mis rapidement pour un Ghost Tales. À toi. Quoi ? Des traces sur ce meuble ? Et vous pouvez prouver quelque chose avec ça ? C'est tombé ! Des damages peuvent arriver ? C'est tombé, c'est normal qu'il y ait des damages. C'est normal. Hop là. Tu n'as pas d'argument, ici. Voilà. Ouf. Ok, Tales, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Eh bien... Si nous repensons au fait que le train est allé très vite, comment peut-on expliquer le crack sur l'étagère par rapport à Amy ? Donc, maintenant, c'est à moi de m'expliquer. Comment je peux expliquer ça ? Je pense que ça a été impacté. J'aime bien penser ça. Qu'est-ce que Sonic pourrait faire ? Qu'est-ce que Sonic ferait ? C'était Yves ou Vector, il faut se décider, mec ! Sonic est reconnu pour sa force. Il va toujours vite, il collecte des anneaux, et il bat des Bad Ninks. Il ne perd jamais. Ouais... Comme un jeu de run. J'en joue beaucoup sur mon téléphone. Ah, bien sûr, ça marche toujours. Juste ferme tes yeux et pense. Qu'est-ce que Sonic ferait ? Et tu trouveras ton argument. Très bien. Prouvons que nous ne sommes pas en train de grappiller des informations. Imaginons que le train... Let's follow the train of... Ah non ! Ça, parce qu'on est dans un train. Train of France, c'est la ligne de pensée, en fait. C'est juste que vu qu'on est dans un train, j'ai pensé qu'il parlait du train. Le train de la pensée. Suivons le fil conducteur, et trouvons un contre-argument. Comme Sonic le ferait. Oh ! Oh ! Réfléchis. Oh, c'est quoi ? Oh, OK ! Oh, il y a du gameplay ! Attention, c'est la SNCF Dream Gear. OK. Mais c'est trop bien. On dirait un Special Stage. Bon, bah c'est bon, c'est le meilleur jeu Sonic depuis Sonic Mania. Mieux que Sonic Forces, comme quoi. C'est la Game Boy Color de SNCF. C'est la Game Boy de SNCF. Incroyable ! Oh, j'ai une idée ! Mais c'est des Special Stage, c'est trop bien. Bien sûr, l'étagère est tombée. Mais il n'y a rien autour qui pourrait expliquer pourquoi elle est tombée. Vous êtes en train de me dire que le train l'aurait fait tomber ? Et que ce dommage serait dû avant qu'on arrive ? Je pense que... Oh, il y a quelqu'un qui a fait... Kazuya qui veut qu'on prie pour Sonic ! Ah, c'est l'heure de la prière, les amis. On met en pouce deux secondes. On fait la petite prière, le temps de la musique. Alors, on va le mettre. Quelle couleur, Sonic ? Vous voulez quelle couleur, Sonic ? Attendez, on est plus. Alors, t'es prête ? Je vais mettre en verre. Attention ! Mets-toi en verre, voilà. Allez, let's go ! Nous sommes réunis ce soir, les amis, pour prier envers notre cher Hérisson, qui est mort, je le pense. Nous ne l'avons pas encore vu. Il était vivant jusqu'à il y a cinq minutes. Et par un corbeau voyageur, nous avons appris la triste nouvelle que Sonic nous avait quitté. Vous êtes ici à son enterrement. Je souhaiterais laisser la parole à sa femme, sa grande amie de toujours, celle qui l'a suivie pendant toutes ces années, Amy. Amy, pouvez-vous nous dire un mot pour la mort de votre Hérisson chérie ? Sonic ! So long ! So long ! Goodbye, my lover ! Goodbye, my friend ! So long, Sonic ! So long ! Que les petits Piu-Piu, qui s'appellent des Flickies, puissent amener joie et bonheur à toi dans ton paradis. Que tu puisses trouver la rédemption parmi tous les péchés que tu as pu commettre dans ta vie. Tous ces Batniks que tu as tués. Tous ces jeux que tu as foirés dans ta vie aussi. On se rappellera tous de Sonic R. J'espère que tu te souviens de Sonic R, Sonic. Et que tu, dans le paradis, te permettras de faire des jeux meilleurs. R.I.P. R.I.P. in peace. R.I.P. in peace, Sonic. Tu avais fait aussi ton premier jeu libre, en gros, avec Sonic Frontiers. Ton open world incroyable. Enfin, je pense. Je n'ai pas encore joué. Moi non plus. Mais moi, j'avoue qu'il ne me donne pas trop envie de jouer, celui-là. Et voilà. C'est ainsi que se termine notre prière, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pensez un peu plus avoir un peu plus de Sonic en chacun de vous dorénavant. Et re-Youtube, on est reparti. Alors, reprenons Tails avec sa voix de bonhomme, avec sa troisième couille. Je pense que quelqu'un est responsable d'avoir frappé l'étagère. Tu viens juste de dire qu'il n'y avait rien au niveau du meuble. Il n'y avait rien pour frapper l'étagère aux alentours. Du coup, c'est logique. L'étagère ne peut pas être tombée pendant que le train a bougé. Parce que sinon, on n'aurait pas pu rentrer dans la pièce. C'est ça le truc. Forcément, on s'est intervenu après. Après qu'on soit rentré dans la pièce. Après tout ce drame. Alors, tu veux que... Qu'est-ce que le meuble aurait tapé avec quoi du coup ? Moi, je pense que c'est ça. Le marteau ? Avec le fameux stick. Allez, le bâton. Bâton. Qu'est-ce que c'est ? Un bâton ? Mais tu penses qu'un bâton pourrait faire ce genre de dommage ? Ah, c'est parti. Allez, faut que je joue. Faut que je pense. C'est mon cerveau là actuellement, regarde. Big Brain Time. Vous connaissez Big Data ? Maintenant, c'est Brain Data, vous voyez. En fait, Brain Data, c'est un Sonic qui joue dans votre tête là. Allez, allez. Voilà. On explose le score à chaque fois. Trop bien la Dream Gear. La Dream Gear de la SNCF. Ils la mettent à disposition de tous les voyageurs quand tu prends un billet. Tu as raison. Un bâton comme ça ne pourrait pas faire beaucoup de dommages à cette étagère. Mais je pense qu'il était attaché à quelque chose. Disons... Un marteau ? Mais oui, c'est clair. Ce n'est pas le bâton qui nous intéresse, n'est-ce pas ? C'est en fait le manche de ton pico-pico-hammer, Amy. Objection. Tu as essayé de frapper l'étagère avec ça. Mais tu as échoué. Tu es faible, Amy. Le manche du marteau s'en est allé. C'est comme vous le dites. J'ai essayé de nous sortir de cette affaire avec mon marteau. Mais j'ai échoué. Je suis une merde. Quoi ? Ce bâton serait en fait son marteau ? Mais où elle a pu se fourrer du coup le gros truc du marteau ? Où est-il ? Oh non ! Non ! Pas ça ! Il est où ? Non, mais vraie question. J'ai donné un sale coup avec mon marteau sur le meuble. Et puis voilà. Et puis voilà. Tells a remporté 5 points d'expérience et 0 rings. Ouais ! Et surtout, du coup, vu que les bandes noires sont reparties, c'est bon. Il est revenu à deux couilles. Il revient à sa voie normale. C'est bon. Du coup, je pensais que ce n'était rien. Et du coup, j'ai essayé de le cacher. Mais je suppose que mon embarrassment a été plus fort que moi. Ça va, tu traduis bien en vrai. Elle semble malheureusement désolée par la situation. Après, comme je découvre traduire en français, des fois, ça peut être compliqué quand tu découvres un truc. On est d'accord, de toute façon, traduire en temps réel en français, c'est compliqué. Parce que même si tu comprends la phrase, trouver les bons mots français, notamment pour les expressions, etc., c'est plus compliqué. Si on lisait en anglais, là, j'aurais tout détruit. Mais le truc, c'est que justement, il y a des gens qui voudraient découvrir ce jeu et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de trad français. Donc, au moins, ils peuvent le découvrir à travers ça. Poursuivre avec nous. Écoutez toutes nos conneries. Ah bah oui, écoutez nos conneries, notre traduction à la Wish. Ah bah le but, c'est que vous participez avec nous parce que si vous voulez découvrir le jeu sans nous, le but, c'est d'y jouer après. Et avec aussi de magnifiques voix, nous avons Bob Lennon. Exact. Nous avons Mickey qui est parti en couille, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. C'est la couille de Tails Mickey en fait. C'est pour ça, en fait, Tails a quatre couilles, mais c'est les deux oreilles de Mickey qui viennent se mettre, tu vois, pour les deux des couronesses. On a Tails cinq couilles, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Bah là, maintenant, tu peux refaire sa voix normale à Tails. Ouais, je fais sa voix normale, oui. Je ne m'attendais pas à ce que ce marteau te glisse des mains comme ça, Amy. Alors. Tu me dis assiste, si jamais tu as besoin que je te traduise. Assiste ! Alors. C'est juste pour la première phrase. C'était un de mes plans de secours. Je l'ai gardé avec moi juste au cas où, mais je ne pensais pas en avoir besoin. Oh. Eh bien, heureusement pour nous, je suis un bon détective et doublé d'un mécanicien. Laisse-moi voir ton marteau, que je puisse le réparer. Il nous reste un mystère à illucider. Où est l'autre bout du marteau ? Oui, c'est ça. Amy, donne ce bout. Arrête tout de suite. Alors, juste un petit coup par-ci, un peu de glu par-là. Tails, merci ! Si je me base sur mes calculs, je pense que tu as dû taper juste ici. Et c'est ça qui a dû détruire ton marteau. Ok ! Reculez ! Oh ! Je me suis pris un coup. Le sound design est très très bien pour un jeu quand même. Ouais. Ah bah du coup, l'étagère s'en est allée. Incroyable ! On l'a fait ! On est libres ! We did it ! We did it ! Yes, we did it ! Bravo, Amy. Partons d'ici. Fin du jeu. On va découvrir le meurtre. Oh mon dieu. Oh là là. Oh là là, tout est cassé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh les yeux. Est-ce que tu veux qu'on fasse la prière ou est-ce que c'était juste pour le bruitage ? Ah bah oui ! J'ai mis ça exprès. Allez, faisons une prière au bon moment. Allez, on va le mettre rouge vu qu'il est mort cette fois-ci. Allez, c'est le temps de la prière. Les amis, nous sommes réunis ce soir devant cette scène tragique. Nous étions bloqués dans une armoire avec Tails et Amy. Et quel spectacle avons-nous vu en arrivant devant ce corps inerte ? Le malheureux Sonic nous a quittés. Même un peu démembrés, comme je le vois. Nous sommes sur place avec sa femme Amy qui va pouvoir nous transcrire sa réaction au moment du meurtre. Alors, c'est choquant. C'est choquant de le voir comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On ne sait pas. Mais en tout cas, Sonic, je t'aime ! Nous l'aimions tous. Et telle tragédie, quel drame. Nous qui étions là pour un anniversaire, nous nous retrouvons maintenant pour un enterrement. R.I.P. Sonic. R.I.P. Sonic. 1991-2023. Affublé de son petit chapeau de capitaine. Au final, il n'aura pas voulu nous mener à la victoire comme devait faire tout capitaine. Il ne sait toujours pas nager le con. Peut-être qu'il est mort en buvant un verre d'eau vu qu'il ne sait pas nager. C'est peut-être ça, le dessin tragique d'un hérisson. Un hérisson bleu. Il est allergique à l'eau. T'es, je le savais pendant toutes ces années. C'est pour ça qu'il restait à côté de lui pour le protéger. Mais au final, Sonic, coupé de son meilleur ami, a oublié qu'il était allergique à l'eau. Et s'en est allé avec ce maudit vert qui aurait eu raison de lui. Vert que vous voyez sur la gauche. Avec de l'eau, d'un thé, de sang et de ketchup. Mais non, c'est du vin, enfin. C'est pas le Chili Dog ? Je pense pas. Allez, fin de la musique les amis, fin de la prière. J'espère que vous avez un peu plus de Sonic en chacun de vous dorénavant. Eh oui. Re-YouTube. Nous étions devant cette magnifique scène. Magnifique scène d'un Sonic. Du coup, vu que c'est une murder party, on sait pas s'il joue le jeu ou pas. C'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Sonic ! Quelqu'un a tué mon cher Sonic. Oh mais elle est toute joyeuse quand elle dit ça. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est joyeuse. Ah non Fleck, tu en veux une prière. Fleck, est-ce que tu en veux une prière ? Attends, on vient de la faire. On va peut-être pas la refaire de vrai d'affilier quand même. Je te donne un jeton pour que tu puisses. Je te donne un jeton pour que tu puisses la déclencher plus tard. Attends. Je l'ai en rose ? Non, c'est violet rose. Non, on va continuer pour YouTube. À moins que le chat vous réclamez vraiment une autre prière. Fleck, est-ce que tu... Déjà Renard, il dit pas encore. C'est bon. Non, on va éviter de faire une overdose de prière les amis. On va faire une dernière prière avant de se quitter. Tu veux quand même faire une dernière prière ? Avant de se quitter, oui. Bon, on va faire une dernière prière les amis. Pour Fleck, pour Axel, on se retrouve tout de suite YouTube. Alors, je recoupe le son. On va continuer le jeu. Tu veux continuer le jeu finalement du coup ? Oui, mais avant de se quitter quand tu voudras arrêter. Ah, ok, ok, ok. Oui, YouTube. On fera une prière avant de se quitter tout à l'heure. Amy, trop heureuse de voir Sonic Dead. Vericeuse. Je suis d'accord avec toi, Kazuya. À toi de traduire, ma chère, du coup. On dirait que le jeu a commencé. Je vais voir qui a fait ça. Mais Amy, attends. J'ai envie de deviner moi aussi. Attends-moi. Comme un ouragan, je me trouve déjà essoufflé. C'était vraiment convaincant, Sonic. Et il ne se lève pas. Il est vraiment mort. Sonic ? Sonic ? Sonic ? Eh... Ah, un corps ne peut pas bouger. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je ne comprends pas. Juste besoin de me reposer. En fait, il dort. Sonic ? Sonic ? Est-ce qu'il s'est vraiment heurté ? Mais non, il est en train de se... Il s'est vraiment fait mal ? Mais non, il est en train de dodo. C'est tout. Il ne bouge pas. Est-ce que... Est-ce que ses blessures ne seraient pas bénignes ? Amy, quelqu'un a tué mon Sonic d'amour. Hourra ! Ma main sur son poignet ne ressent aucune pulsion. Est-ce que je le fais bien ? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que cette partie de meurtre n'a pas été prise trop au sérieux ? Sonic ? Sonic ! Oh non ! Je me sens en train de paniquer. D'ailleurs, le texte est bleu comme dans Phoenix Wright, les années. Ils ont vraiment tout repris. Je me sens en train de paniquer. Calme-toi, SNCF. Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, être en retard déjà. Flash black, voilà. Je veux que tu fasses tout le nécessaire pour que nos invités puissent profiter de leur séjour. Compris ? Ces invités sont des invités de renom. Ce qui veut dire qu'ils sont incroyablement riches ! Oh, c'est pour ça ! Je laisse du coup l'appréciation de leur voyage à toi, SNCF. Mon employé favori. J'espère que tu ne me décevras pas pour mon dernier voyage. Oh ! Je dois rattraper Amy et Tails. Et devinez le formau de l'histoire. Même si ça fait partie du jeu, je ne peux pas risquer d'être en arrière. Je vais m'occuper de... Je vais vérifier que tout le monde est en sécurité. Conducteur. Vous allez voir. Oui, ça s'adresse à son mentor, du coup. Allez, bougeons ! C'est parti ! Employé favori dès son premier jour. Attention. The murder of Sonic the Hedgehog. Ah ah ! Bon, du coup, on n'aura peut-être pas le temps de le finir ce soir, quand même. Ouais, bah oui. On va... On trouvera un autre moment. Ah, bon, on le continuera. On le continuera. Moi, je suis chaud. Ah oui, let's go. La petite musique de Saloon. Ouah ! Mais quel est cet endroit ? Amy, est-ce que tu es là ? Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, du coup, s'il n'y a plus Amy... Il y a un avis de recherche de Mochao derrière. J'avoue, parce qu'il nous casse les couilles tout le temps, là. C'est lui qui a tué Sonic. Je pense que Amy s'en est déjà allé devant nous. Je pense qu'elle est vraiment excitée. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Je vais me poser une question. Comment je peux le dire ? Une vraie question. Et si Sonic était vraiment mort ? Pourquoi rigole-t-il ? Sonic ne serait pas mort aussi facilement. Ce train est rempli de ses amis. Rien ne pourrait lui arriver. Nous sommes juste invités à une meurtre partie par Amy. Tu n'as pas à t'en faire. Promis. En plus, Sonic adore prendre des petites siestes dans des endroits qu'il ne connaît pas. Il va bien. Ça fait sens. Mais je ne peux pas m'embêter de me dire ce que m'a dit Sonic tout à l'heure. est-ce qu'il fait vraiment partie... Ils sont très harpés. Ah oui, oui, très harpés. J'essaie de traduire aussi en même temps pour donner un peu d'arpé. Est-ce que ça fait vraiment partie de la murder party ? Ou est-ce que quelque chose de plus grave est arrivé ? J'aurai besoin de plus d'indices pour savoir ce qu'il se passe vraiment. Alors, est-ce que je peux aller avec toi ? C'est mon job d'avoir un oeil sur toi. Bon, on fait l'acolyte. Le premier, oui, voilà. Allez, on fait l'acolyte. Ça ne te dérange pas si je reste à tes côtés ? Oh, bien sûr que ça me dérange, voyons. Non, j'ai quand même... Bien sûr que non. Non, en fait, dégage. T'as vu ce qu'il dit quand même ? Bien sûr que non, comme ça, si jamais j'ai un petit creux, je sais que tu es là avec moi. Très marrant. C'est un petit rigolo, le Tails. Comme je le disais, tout bon détective a son acolyte et je suis content que tu sois avec moi. En fait, Tails, c'est Professeur Layton et SNCF, c'est Luke Triton. Ou alors, Tails, c'est Phoenix White et SNCF, c'est Maya Fey. Si tu me vois en train de regarder à travers différentes choses, je ne sais pour quelles raisons, n'hésite pas, voici ma lore card. Ah, ok. C'est pour ne pas douter de lui, en fait, pour être sûr. Trop belle, sa tête. Le dernier gars qui a travaillé avec moi est devenu méchant à cause du Dr. Eggman. Not proper, petit, vous souhaite banlieue. Renard, fais un screen du Magnifique Tales, s'il te plaît. Renard ! Il faut le mettre en pépé. Il faut qu'on le mette en pépé. Regarde ! Ah, c'est vrai ! Eh, les vermines ! Qu'est-ce que vous faites dans mon saloon ? Il essaye vraiment de rester dans son personnage. Snuckles, nous essayons de trouver qui a tué Sonic. Eh, je vois. Amy m'a dit la même chose avant de déguerpir d'ici. quelque chose comme ça. Le tout était RP. Très RP. Je me demande comment... Pourquoi il garde ce ton par rapport à Amy ? Nous étions en train de nous demander justement ce qui a pu se passer avant le meurtre. Est-ce que tu pourrais nous aider ? Est-ce que tu aurais un alibi par exemple ? Non, je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Il est véritablement agité par quelque chose. Mais je me demande comment nous pourrions lui tirer les verres du nez. Je sais que c'est mieux d'argumenter avec Knuckles. Mais il semble vraiment préoccupé par quelque chose. Non, Karma, pas sur le clavier. SNCF. Oh, Karma. Karma, tu ne veux pas faire Tales vu que tu es un chat ? Ça te va ? Alors ? SNCF. Nous avons besoin de voir ce que Knuckles nous cache. Investiguons les environs et interrogeons-le. Très bien. C'est noté. Donc en fait, on va faire ça à chaque fois. Je pense qu'on va avoir une salle avec un personnage. On va devoir investiguer comme on l'a fait avec Amy et on aura la petite phase d'enquête du coup. Donc je pense qu'on fera la moitié du jeu ce soir et on fera l'autre moitié du coup la prochaine fois. Oui, Kazooie, on dérange Knuckles pendant ses tasks. C'est pour ça qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais poil. On fouille la poubelle d'abord pour trouver une Pokéball ? Vas-y. Quelque chose est toujours coincé dans les poubelles. Allons, on regarde. Malheureusement, elle est vide également. Je suis en train de me dire que la théorie comme quoi il y a vraiment toujours quelque chose de caché dans les poubelles n'est pas vraiment vrai. C'est qu'une question de temps, Tails. Crois-moi, il y aura quelque chose dans la poubelle plus tard. comme dit l'adage, la poubelle d'un homme est le trésor d'un autre. Ah oui. Je pense que Tails est en train de m'ignorer. Il y a un bol de céréales. Allez, cool frère. Il y a le bras, il y a le bol de céréales, il y a la bande d'arcade. Il y a le homo chao. Ah oui, homo chao. Alors, il y a vraiment une prime décente pour ce robot. Je me demande... Je vais garder un oeil pour essayer de le trouver. Pauvre homo chao. Je déteste le voir comme ça. Je déteste le voir comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Mauvaise manipulation médicale. Intéressant. Homo chao était donc un médecin dans une autre vie. Ah, il y a un verre avec du rouge. On peut voir à travers la fenêtre. Ouais, je le ferai après. SNCF, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont juste des verres un peu usés. Oui, mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui te paraît étrange ? Je pense juste que Knuckles devait avoir soif. SNCF, celle qui a un bout de rouge à lèvres, juste ici. Ce n'est pas la couleur de Knuckles du tout. C'est vrai, Knuckles n'est pas du tout rouge. Je ne comprends pas pourquoi ce truc rouge est sur ce verre. Mais je crois que c'est rouge qui a du rouge à lèvres. Rouge qui a du rouge ? Non, tu te fous de moi, Axel. Je suis sûr que c'est faux. Je suis sûr que c'est Knuckles s'il est tout de rouge vêtu, voyons. Nous devrons enregistrer ça. Verre usé, ajouté à l'inventaire. Alors, qu'est-ce que ça te dit le bol ? Voici un bol de cacahuètes. Le classique pour un saloon. Scrunch, 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 hum. Quelque chose de pas très utile. Mais c'est Emma. C'est Emma pour ceux qui ont vu Flying Sprite. C'est elle qui mange tout le temps, là. Crunch, crunch, crunch. Miel Pops, Miel 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 3. Crunch, crunch, crunch. Plus tard, on verra la pub de Miel Pops par Tails si il va y avoir. On dirait que quelqu'un t'a fait dedans. Que dis-tu ? Ou juste qu'elles ne sont pas assez salées. Bon, je n'ai pas tout compris mais ce n'est pas intéressant. Il y a la porte là-bas. On peut regarder dehors, j'ai vu. On va dehors. Oh, quelle vue magnifique. Regardez, ciao. Le train passe à toute vitesse. Je suis content de naviguer à vitesse normale. Je deviens... J'ai la nausée rapidement. Je préfère éviter les montagnes russes. Fleck qui dit pourquoi il n'y a pas des affichements de tête de Fang, Bean et Bark ? C'est eux qui sont les vrais criminels. C'est ceux qui étaient dans Sonic the Fighters, je crois. Et du coup, tu les vois dans Sonic Mania ? C'est bien ça, Fleck ? Si j'ai la ref. Ouais, je crois, ouais. Knuckle, c'est rouge, prenait un verre. Sonic a accéléré avec le train, ça a tout fait foirer et par haine, notre équipe ne a tué le hérisson. Belle théorie. Surtout qu'en plus, on sait que Knuckle, c'est rouge, ils aiment bien flirter ensemble. Ah, bah, c'est rouge qui porte la culotte, putain. Ça me va, les montagnes russes. Parce que moi, de mon côté, je m'abuse souvent à justement rouler sur des pistes qui ressemblent à peu près à ça. Je ne comprendrai jamais ce groupe d'amis. Le bras, le bras qui a tué Sonic. Ce bras robotique a l'air vraiment très utile. Bonjour, je m'appelle bras, au revoir. Je suis Red, au revoir. Je suis, je suis Lya de l'Odyssée 2001. Je vais tous vous tuer. Je suis Alexa. Venez me voir où mon Silver. Je suis Alexa, bonjour. Qu'est-ce que ce... Qu'est-ce que ce bras fait à mes cheveux ? Il les a rétablis. C'est incroyable. Il t'a coiffé. Quelle technologie intéressante. C'est choqué de Tails. C'est peut-être qui a découvert un corps, tu vois. Est-ce que je devrais encore pour mon boulot un peu, quand je vois à quel point justement ce bras est utile ? Est-ce qu'il pourrait se servir du monde ? Ça, c'est une tête à avoir quelqu'un de mort devant soi. En fait, c'est Tails qui l'a tué, en fait. C'est ça. Et enfin, la bande d'arcade. Oh ! La rêve ! La rêve, c'est Monkey Ball ! Nous pourrions clairement nous faire une petite partie de Super Monkey Ball. Eh ben non, c'est cassé. Ouais. Ouais, mais je pense que le train l'a cassé. Le dommage a l'air plutôt important. Ça a tout cassé, a tout pété. Ou est-ce que ce ne serait pas un coup de poing plutôt que le train ? Qui a bien pu faire ça ? Hmm... En regardant Knuckles, tu vois bien là ? Hmm... Ils boudent le Tails. Ils boudent. Eh, pourquoi vous me regardez tous les deux là ? L'arcade qui a été frappé a été ajouté au dossier de l'affaire. Je pense que nous avons assez d'indices. Allons interroger Knuckles pour savoir ce qui s'est réellement passé. Eh bien écoutez les amis, il est 21h. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine sur Knuckles. Donc on termine sur cette phase interrogatoire. On fera du coup après notre petite prière de fin. Et du coup, on se refera sûrement la semaine prochaine. La suite du live, peut-être l'année prochaine. Euh... A voir quand t'es dispo. Comme mon anniversaire c'est le 9 avril, je vais le fêter le 8 avec mon meilleur pote et Cyril. Bah on t'inquiète pas, tu me diras et on se trouvera un temps. Du coup, après dans la semaine, je suis là presque tout le temps. Euh... Voilà. Dans la semaine, mais pas le week-end pour le moment. Alors, oui, pour le ratwork, il y aura une rediff et normalement, cette vidéo, la rediff sera publiée donc j'essaierai demain. Donc ça veut dire que du coup, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, vous pourrez participer à la fin en live avec nous. Si jamais ça vous intéresse de savoir du coup qui a tué Sonic. Mais du coup, t'inquiète pas, Axel, on s'organisera pour proposer la prochaine date. Oh oui. Je vous avais dit de me laisser tranquille. J'aime bien ton chapeau. Oh, il est gêné ! Il est gêné ! C'est une sundere ! J'avoue. En vrai, c'est une sundere que Knuckles. Knuckles, est-ce que tu ne serais pas en train de rougir ? Comme je vous le dis, laissez-moi tranquille. Il n'a que ça. Il n'a qu'une phrase de vocabulaire, Knuckles. Laissez-moi tranquille. C'est tout. Il n'a pas l'air d'être habitué à être complimenté. Est-ce que je peux ajuster ton chapeau pour qu'il taille un peu mieux ? J'ai dit tranquille ! Can I take your order ? Oh, viens ! On prend une commande. Pas faim. Ouais, eh bien... Laissez-moi savoir si jamais vous vouliez justement prendre une commande. Ouais, je vais vous prendre un peu de ça, là-bas. Allez, SNCF. C'est le moment. Du Butler ? Comme du Butler ? Butler, c'est un serveur. Ah, OK. Oui, Black Butler. Personne qui sert. Effectivement. Excellent. Merci, serveur. Yes ! Bon. Allez, il est temps de l'introloger, je pense. Vous êtes prêts à avoir Tails, Corona's version, revenir ? Attention ! Tails, ça c'est que... Ah oui, Fleck, tu préfères les lives le samedi ? Bah, écoute, on verra. On s'organisera, mais... Bah, écoute, ça sera... Sinon, moi, je pourrais aussi faire des... Samedi, mais pas samedi prochain ! Ouais, bah, pourquoi pas ? On peut se le garder pour la prochaine fois. En tout cas, on finira tout ça ensemble en LED, ne vous inquiétez pas. C'est parti, les amis, vous êtes prêts ? Tails, Corona's, c'est parti ! The Ghouls ! SNCF et moi, vos besoins de déterminer ce que tu étais en train de faire pendant que le meurtre a eu lieu. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien à propos de ça. Ah putain, je vais avoir deux voix qui vont m'arracher la gorge, ça va être trop bien. Heureusement, tu n'auras pas besoin d'en dire beaucoup, car je sais exactement ce qui s'est passé ici, c'est plutôt évident. Hein ? Comment ça ? Nous avons des preuves, nous aussi. Nous en avons ? SNCF, juste regarde un peu ton inventaire. Qu'est-ce qui a pu distraire Knuckles pendant que Sonic était en train d'être tué ? Soit c'est Rouge qui l'usait un peu de dragouille, soit c'est la bande d'arcade. Je pense que c'est la bande d'arcade. Oh les deux ! Oh les deux ! It's a shame to see Super Monkey Ball in that state. Bon, je pense qu'on va mettre l'arcade d'abord, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, vas-y, vas-y. Let's go ! La machine d'arcade ! Hein ? Ah ! Mais comment ça ? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai pu y toucher ? Ah, pensez ! Allez, c'est parti ! Pense ! On part pour le moment. Eh, disco les amis ! Eh, salut salut ! Oh merde ! Allez, 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 c'est parti ! C'est parti les amis ! On va récupérer assez d'anneaux ! Vous êtes fatigués ! Attention, attention ! Oh, Karma qui vient me distraire ! C'est le bord d'artcore ! Attention ! Allez ! Vous voyez la petite queue du chat, là ? Regardez, je vais vous le montrer. Regardez le petit chat ! Coucou ! Ça va, mon chaton ! Hop-les ! Oh ! Voilà ! Attends, mets-toi bien ! Elle est trop mignon ! Voilà ! Mouh ! Regardez le petit chaton ! Hum ? Allez, je sais que t'as envie de partir. Karma ! Alors, Karma, c'est toi qui as tué Sonic ? Ouais, je pense que c'est lui, hein. Ça fait aucun doute. C'était pas très compliqué à savoir, Knuckles ! Knuckles, tu as clairement touché la machine, parce que Super Monkey Ball est ton jeu favori ! La machine d'arcade est couverte de coups de poing et ton chapeau a été retrouvé sur la scène. Bon, je pense que c'est assez évident que c'est la deuxième. Ah oui, la deuxième. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment Super Monkey Ball son jeu favori à Knuckles. Je n'ai pas vu des pins de Knuckles sur la borne d'arcade. Du coup... Alors... Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que Karma a entendu. Il doit avoir entendu son jouet là-bas qui s'est activé tout seul. Parce qu'il l'avait fait comme ça, tu sais, il est parti tout de suite. Et... Quelle preuve vous avez pour dire ça que j'ai frappé la machine ? Pourquoi vous défendrez regarder mes points comme ça ? Et vous n'êtes pas des PNG de Minecraft ? Knuckles ! Qui a carrément détruit la machine ! Mais pourquoi ? J'avais besoin de frapper un punching ball, mais il n'y avait rien autour. Et juste comme ça, une envie de puncher quelque chose. Je pense... Je pense que réparer la machine nous donnera la réponse. On boit un petit peu d'eau. Mais comment ça ? Je m'en occupe. SNCF, 10 strike knuckles pendant que je répare Super Monkey Ball. Ramène-toi. Allez, je le fais en buvant. Je le fais en buvant. Oh oui. Oh ! Oh non ! Oh ! C'est un tas des machines ? Non ! Ah, je suis mort ! Ah, je n'ai pas réussi mon défi. J'étais presque ! J'étais presque. Ah, maintenant Tails ! Laisse-moi voir cette machine d'arcade. SNCF, réessaye ! Ok, la bouteille ! Non, on va le faire normal. Non. Allez ! Allez, allez. Oh, quoi que. Non, vas-y, moi, j'ai envie d'essayer en buvant. Attends, vas-y, je me lance le défi. Ça sera le défi de fin de cette vidéo. Allez, vas-y. Je le fais en buvant. Go, go, go. Avec une main. Allez ! Maintenant, je suis bourré. C'était de la vodka. Ah ! D'accord, il est dangereux pour la santé. La machine d'arcade est réparée. Est-ce qu'on va jouer à Super Monkey Ball ? Avec modération. Non, ne regardez pas les scores. Vite, regardons les scores. Je les affiche maintenant. Oh, à un point près. À un point près, Vrector l'a eu. Mais, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Rien, évidemment. Cela nous dit... Cela nous est la forme de quelque chose d'important. Regarde le nom tout... Pardon. Tout en haut des scores. C'est Vector. Et il doit être, normalement, dans le wagon de la librairie. Je sens que nous commençons à voir comment s'est déroulé le meurtre. Tu t'es battu avec Vector, mais tu n'as pas pu atteindre le meilleur score. Et Vector t'a battu. Et après, avec la frustration que ça a entraîné, tu as détruit la machine d'arcade. Knuckles, voyons. Gros grou, méchant ! Gros grou ! Ah, il a frappé dans les airs par frustration. Vous êtes en train de deviner, vous avez des preuves ? Quelle est votre preuve ? Vector, c'est un nom commun. Prouvez-moi qu'il était là, ici et maintenant. Ok. Game Gear. Allez, ce sera la dernière de la soirée, les amis. Ah mais franchement, je trouve que le jeu est plutôt bien pour le moment. Ah oui, super. Franchement. J'en profite. Si jamais vous voulez le faire, peut-être le finir après le début qu'on a fait ensemble, avant de finir ensemble. C'est gratuit sur Steam. Exact. C'est totalement gratuit. Donc si vous voulez le choper, il est sorti donc aujourd'hui. Disponible sur Steam. Hier soir. Sorti hier soir. Pour le 1er avril. Et franchement, c'est un beau cadeau. Un beau cadeau pour les fans de Sonic. C'est vraiment sympa. Maintenant, SNCF. Qu'est-ce qui prouve que Vector était là avec Knuckles ? Ah, c'est peut-être... Bah pourquoi ? C'est quoi ? Il n'a pas de rouge à lèvres, Vector ? Ah, attends. La bande d'arcade. Vector était juste à... C'est peut-être ça, le fait qu'il soit juste à côté ? Ah bah oui. Parce que c'est pas ça, ces trucs de rouge, le lipstick. Bah ouais. Peut-être ça ? T'en penses quoi ? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ah, je le savais. Je le savais, tous les deux, vous pariez pour rien. Essayons encore, SNCF. Est-ce que tu as d'autres preuves pour dire que Vector était ici ? Bah alors ça, ou peut-être qu'on a juste... Ou peut-être qu'on a juste pas encore ? Ah bah oui, il y a 3 verres ! Ah bah oui, c'est con. Bah oui, on est con. Non ! On a 0 de QI, là. C'est ça, c'est la fin de la soirée, là. Je me disais bien que c'était étrange. Je vois qu'il y ait 3 verres, les uns à côté des autres. Pendant que tu étais supposé participer à la Murder Party, toi et Vector, vous avez plus quelques verres et joué aux arcades, c'est bien ça ? C'est parce que tu... Non, ce n'est pas... Ah, ne le dis pas, Amy. Je pense que nous tenons le bon bout. C'est exactement comme tu l'as dit. Vector a popé ici pendant une heure et a voulu jouer à l'arcade avec moi. Nous avons essayé de savoir qui était le meilleur entre nous deux et quand nous l'avons fait, nous avons joué à qui avait eu le meilleur score sur la borne. Mais vu qu'il m'a battu, j'ai détruit la machine. Aucune preuve... Comme ça, aucune preuve de sa victoire. Bah écoute, Fleck, au plaisir que tu joues à ce jeu, j'espère que ça t'a donné envie. J'ai essayé de réparer la machine, avant que vous arriviez tous les deux. Mais honnêtement, je n'avais pas envie de me faire prendre. Et c'est mon histoire et alibi. Voici pourquoi... Une version abrégée. Ah ok, j'ai déjà donné cette version abrégée à Amy. Mec, ce groupe d'amis a beaucoup d'estime, a beaucoup de problèmes d'égo. Ouais, ça explique au moins pourquoi il y a quelques verres usés. Mais qu'en est-il du verre avec la marque de rouge ? Et bah ça, c'est parce que j'ai roulé quelques pelles à rouge. Euh non, pardon, c'est parce que j'ai roulé quelques pelles à Vector. Euh non, toujours pardon. Non, rouge était ici avec moi, également. Oh ! Oh ! Elle est bonne ! On dirait que ça, est-ce qu'elle est bonne ! Tails ! Mais attends, il est jeune en plus. C'est ça, c'est de son âge, c'est pour ça. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Pas besoin de le mentionner. Elle a cherché des choses aux alentours, mais n'a rien trouvé. Elle a joué un peu et s'en est allé. Incroyable, cette meuf. Mais vous vous êtes offert quelques verres, non ? Écoute, je ne sais pas pourquoi elle s'est montrée, mais je t'ai dit tout ce qui s'est passé avant que le train accélère. Si tu n'es pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait, vous deux ? Je commence à comprendre le scénario. Vector est venu pour jouer à des jeux. Rouge n'a pas su trouver de choses. Elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Et Knuckles a détruit la machine. Ça fait sens pour moi. Merci pour tes réponses. En fait, ce n'est pas tout, Knuckles, n'est-ce pas ? Oh non, Fleck, tu n'es pas sérieux. Vous ne savez pas ce qu'on peut trouver sur Internet entre sales et rouge. Mais il ne doit pas avoir dix ans d'écart, c'est de l'heure. Mais c'est la fameuse règle qui existe sur Internet, comme toutes les autres règle, voyons. Vous la connaissez, règle avec deux numéros qui s'en suivent. Je voudrais revenir à quelque chose que j'ai remarqué. Un autre nom qui est affiché sur la liste des scores et qui ne fait pas de sens. SNCF, est-ce que tu peux revoir un peu la liste des scores avec moi ? Un nom étrange sur la liste des scores ? Mais de quoi parle-t-il ? Beagle ? Parce que c'est une nourriture, ce n'est pas un nom. Toast ? Oh là là, oh là ! Ah, attends, c'est que des trucs de nourriture. Est-ce qu'il y a Ultime ? Ultime, ce n'est pas un truc de nourriture. Ah, ben oui. Parce que tout le reste, c'est la nourriture. On fait ça ? Ouais. Tous les autres noms sont liés à la nourriture. Mais celui-là, qui peut bien être Ultime ? On ne le connaît peut-être pas. Mais s'il y a quelque chose... Ah, ok. Il y a quelqu'un à qui ce titre pourrait aller. Shadow ! Ah, oui ! Oui, Shadow ! La forme de vie Ultime ! Le Starbuck, évidemment ! C'est vrai qu'il a beaucoup d'ego, lui. Ça se voit bien qu'il pourrait mettre Ultime à la place de son blaze. On sait au moins que Shadow a joué à Super Monkey Ball. On sait maintenant, dans les prochains jeux Sonic, qu'ils ont joué à ce jeu, tu vois. Rien à voir avec ça, mais vous pensez que c'est réellement lui ? Quand Vector et moi étions en train de jouer... Ah non ! Vector et moi, nous étions en train de jouer, et Shadow est arrivé tout d'un coup. Oh, donc Shadow était là aussi ? Ah, c'est lui qui a appris le jeu ! Il nous a dit que c'était lui le premier à avoir mis son nom sur la borne, et donc Vector et moi, nous étions partis pour essayer de le battre. Tous les deux sont vraiment ennuyants. Et vous avez tout de suite voulu faire la compétition. Que c'est étonnant ! Il m'a donné ça avant de partir. Jado m'a dit de fermer la porte et de ne l'ouvrir à personne. Et il est parti ensuite. Quand Vector est parti, j'ai fermé la porte derrière lui. Et je n'ai vu personne d'autre à travers la porte que j'ai fermée. C'est vraiment la vérité vraie. Ils sont tous allés boire un verre, ce n'est pas possible. Bah oui. Donc Amy est arrivée ici, n'est pas restée très longtemps, et tu as ouvert la porte pour elle juste après. Non, je pense qu'elle a une sorte de clé elle aussi. Ah bah oui ! Ah oui, la clé spécial anniversaire. Oui, eh bien j'ai une tonne de questions. Qu'est-ce qui est arrivé dans la bibliothèque avec Vector qui est arrivé ici ? Pourquoi Shadow demande de fermer les portes ? Et pour qu'est-ce que rouge je cherchais ? Je ne sais pas, et je ne pourrais pas vous le dire. Ils ne me l'ont pas dit. Ils ne me l'ont pas dit. Même si je leur ai demandé avec mon accent de cow-boy. Vous aurez besoin de les chercher pour leur demander tout ça. On va faire l'accent cow-boy. Avec la voix de Gnuckles. J'ai la voix enrouée, ça s'entend. Avec la musique. Plus d'informations que je ne l'aurais espérée. Je pense que nous pouvons y aller. Comme l'a dit Gnuckles, je crois en son histoire. Nous sommes seulement sûrs qu'il faut maintenant confirmer des choses avec Vector. Très bien. La librairie est la prochaine porte. Je vais l'ouvrir pour vous. Trouvez qui a le meurtrier de Sonic pour moi. Détective Tails et son serviteur. Je préférais quand ils ne nous parlaient pas. Merci, shérif. Allez, SNCF. Allons à la librairie. Let's go. C'est beaucoup plus excitant que rester devant le micro-ondes à faire des Chili Dogs. SNCF. J'arrive. Eh bien, les amis, cette porte-là, à savoir les quatre mystères qu'on a aujourd'hui, dont qui a tué Sonic, qu'est-ce que Rouge cherchait, pourquoi Shadow demande de fermer les portes, et le dernier, c'est Vector. Pourquoi il est venu ici ? Il n'est pas resté dans la bibliothèque. Nous le saurons la prochaine fois. C'est aujourd'hui que se termine ce live, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ce sera une belle rediff pour YouTube. et donc un let's play en deux parties. La prochaine vidéo sortira d'ici quelques jours. Et si vous regardez cette vidéo à la sortie, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch pour qu'on puisse vivre tout ça ensemble la prochaine fois. Au revoir, YouTube. C'est la fin de la rediff. Axel, je te laisse dire un dernier mot. Et au revoir, au revoir, YouTube. Des bisous. Merci beaucoup à toi, YouTube, d'avoir suivi cette rediff. Des bisous, des bisous. Et à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. Tchou-tchous.